Bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin Sportif. Philippe Malot avec vous, comme chaque semaine, pour vous faire le tour de ce qui se passe, des activités, des résultats qu'on a un peu partout sur la scène sportive universitaire et collégiale québécoise. Et aussi, au niveau du secondaire, on vous a préparé un autre excellent show bien rempli, un paquet de bons stocks pour vous aujourd'hui. Puis, évidemment, on se concentre énormément sur le football, mais je vais amorcer quand même l'émission avec la première chronique de la saison de Chloé Corbeil au flag football. Je vous invite vraiment à suivre Chloé et cette chronique qu'on va vous présenter chaque semaine tout le long de la saison de flag football. On va parler de flag collégiale et universitaire. Bien entendu, la saison de flag collégiale qui commençait en fin de semaine dernière, on va faire le tour des matchs avec ce qui s'est passé. Et on va mettre évidemment la table sur ce qu'on pense voir arriver cette année. On a aussi la deuxième chronique de Bernard Gervais pour le juvénile football, juvénile D1. Évidemment, là aussi, ça a commencé. On a eu une première semaine d'activité. Déjà, des choses intéressantes qui ont été observées. On va continuer ça avec le collégial. Will Julien, Marc Gagnon, on fait le tour des 1, des 2, des 3. Et puis, on termine le segment de football avec notre analyse des matchs la fin de semaine au foot universitaire. Pat Bois, Jason Brain, Jean-Baptiste. Avec eux aussi, on met la table pour le tout premier affrontement. Montréal, Laval, la semaine prochaine. Très attendu, toujours. Donc, à voir, à voir ce qu'on va évidemment nous montrer sur le terrain. Mais si vous voulez vous préparer, évidemment, les analyses de Pat et Jason sont toujours évidemment les bienvenus. On va terminer tout ça avec une entrevue. J'ai bien hâte de vous présenter une entrevue avec la capitaine de l'équipe de rugby du Rouge et Or de l'Université Laval, Corinne Fréchette. Pourquoi le rugby? Je le sais qu'on n'en parle pas très souvent, mais je pense que ça mérite de plus en plus qu'on y jette un oeil. On n'en parle pas assez souvent, probablement notamment parce qu'il y a une domination, notamment du Rouge et Or et des GGs d'Ottawa dans cette ligue-là. Ce qui rend certains matchs un peu à sens unique, mais n'empêche, il y a des éléments qui sont très intéressants à suivre dans le monde du rugby. Et je dois avouer que personnellement, j'ai été non seulement intrigué par ce qui se passe avec le Rouge et Or et ces victoires-là, ce championnat canadien remporté l'an passé sur leur propre terrain, notamment, qui était un deuxième consécutif. Mais surtout, les Jeux olympiques cet été, qui nous ont montré une équipe canadienne en rugby à 7. Très spectaculaire, très intéressante, qui ont été chercher assurément quelques nouveaux fans pour ce sport. Donc, on va en parler, on parle de tout ça avec Corinne Fréchette, qui est super intéressante et une passionnée, évidemment, de son sport. On en parle, ça vous donne une idée de la quantité de bonnes informations et de contenus super intéressants qu'on a pour vous cette semaine. Donc, je vous laisse, mais juste avant, juste un petit tour d'horizon vite, vite, parce qu'au-delà du football, au-delà du flag, évidemment, les résultats, on va vous en parler en masse. Je veux juste quand même prendre le temps de vous mentionner qu'au niveau du soccer universitaire collégial, évidemment, c'est commencé. Soccer universitaire féminin, j'apporte à votre attention le superbe départ des Martlitz de McGill. Ce sont deux victoires, aucune défaite, mais pas contre les moindres des équipes. Une victoire d'un zéro contre Montréal et une autre de trois zéros contre l'UQAM. Donc, c'est très bien parti pour McGill. McGill vont peut-être venir brasser les cartes face justement aux deux équipes, notamment, qui ont marqué le soccer universitaire dans les dernières années. Laval-Montréal, la fameuse rivalité qui n'est pas que footballistique. Donc, McGill a surveillé le soccer féminin. Du côté du soccer universitaire masculin, Montréal, qui est l'équipe généralement en haut de classement, a très bien amorcé sa saison. Deux victoires, aucune défaite. On a l'UQAM et l'UQTR aussi qui sont toujours invaincus. Une victoire et un match nul de leur côté. Alors, voilà, sans plus tarder, je vous envoie tous vers le contenu qu'on vous a préparé. Je répète, Chloé Corbeil, Bernard Gervais, William-Julien, Marc Gagnon, Pat Bois, Jason, Brian, Jean-Baptiste. Et on termine ça avec Corinne Fréchette. Bon show tout le monde. Flag football avec Chloé Corbeil, première chronique de la saison 2024. Très contente de t'avoir. Salut, Chloé. Salut, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis très content de pouvoir parler de flag plus en détail que ce que je faisais dans les dernières années. On s'est parlé un peu au printemps, mais là, on embarque. On embarque dans la saison écolégiale puis universitaire. Mais là, le collégial a commencé en fin de semaine dernière. On avait le premier tournoi. Dans le fond, ce n'est pas tournoi, mais c'est que tout se passe à la même place. Cette fois, c'était au collège de Valleyfield. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé de ton bord. Comment tu as tout vu ça? Donc là, c'était la première semaine pour toutes les cégeps du niveau D2. Ça s'est quand même bien passé. Il y a eu vraiment des beaux jeux. C'était quand même une première semaine. Donc, il y avait quand même beaucoup de nervosité dans l'air, beaucoup d'erreurs qu'on sait qui ne vont pas se reproduire au fil des semaines. Mais c'était quand même un début fracassant. Il y a eu quand même des gros scores, des gros jeux. Donc, ça en dit long pour le reste de l'année. Est-ce qu'on a plusieurs équipes? Parce que c'est ça que l'impression que j'avais, parce que j'ai regardé sur la communauté flag football Québec. Il y a eu l'ensemble des équipes qui ont été présentées. Très bien fait, d'ailleurs. Ou l'espace flag football, excuse-moi. Puis, on présentait tout ça, toutes les équipes. Qui étaient les nouvelles filles, les départs. Évidemment, ça donne une idée aussi des... Certaines équipes, évidemment, s'il y a moins de départs, il y a plus de chances d'avoir quand même une certaine stabilité. Ça peut donner un indice des fois. Il y a des équipes où il y a plusieurs joueuses qui sont parties. Est-ce qu'on a eu cette impression-là, justement, où est-ce que ça allait avoir peut-être un changement de la garde de savoir qui vont être les équipes de haut de classement, moins ou plus de bas de classement en fonction, justement, de ces changements-là? Bien, c'est sûr que ça affecte quand même. Quand il y a des gros départs, il faut tout quand même réorganiser l'équipe, réorganiser la stratégie. Il faut que les filles s'adaptent à ce niveau-là. C'est des filles qui viennent du secondaire, qui s'en viennent après au collégial. C'est un niveau différent. Le collégial des deux, qui est le plus haut niveau au flag football collégial. C'est quand même une grande adaptation. Ces filles-là ne sont pas habituées des fois de jouer. Il faut leur présenter ça. Des fois, ça peut affecter l'équipe au départ, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles. C'est sûr qu'il y a des équipes avec vraiment beaucoup de vétérans, comme par exemple les Aigles d'Antique, qui ont seulement, je pense, quatre recrues. C'est sûr que cette équipe-là, on sait que ça va être une équipe qui va être difficile à jouer contre, puisque c'est une équipe qui va avoir une équipe soudée quand même, et que ça va faire déjà une année d'expérience pour avoir bien joué ensemble. À ce moment-là, ça va être un peu plus facile pour eux d'avoir une cohésion d'équipe qui marche bien. C'est sûr qu'il y a des équipes qui ont comme 10 à 12 nouvelles recrues. À ce moment-là, il y a beaucoup d'adaptations à faire. C'est sûr que les premiers matchs peuvent être difficiles, mais je ne doute pas que ces équipes-là peuvent devenir super bonnes et être super compétentes. Ils sont déjà super compétentes, mais je veux dire, devenir excellentes. C'est sûr qu'ils peuvent y arriver, même s'ils ont plein de recrues. Il faut vraiment travailler et les pratiquer à ce monde-là. Excellent. Tu l'as mentionné, je veux qu'on revienne là-dessus. C'est D2 cette année. L'année passée, c'était D1. Ce n'est vraiment pas une question de baisser le niveau de jeu. Ça n'a rien à voir. C'est administratif du RSEQ. Donc, si les gens voient du D2, ce n'est pas qu'ils n'ont plus de ligue D1 en soi. C'est juste la nomenclature qui a changé. On est passé de D1 à D2. Mais en réalité, le niveau est tout aussi là. Parlant de niveau, on va retomber dans le vif du sujet. On avait cinq matchs. Évidemment, les dix équipes impliquées. On avait cinq matchs. Le premier match, Montmorency contre Valley Field. S'il y a une équipe qui a eu plusieurs départs, mais que ça n'a pas semblé trop paraître, c'est bien Montmorency. Elisabeth Hachkard, notamment la carrière qui a quitté, qui a été remplacée par Stella Chevrier, une ancienne de Bourgis, si ma mémoire est bonne. Oui, exact. Je pense qu'elle a très bien fait avec cinq passes de toucher quand même. Oui, c'était quand même un super bon match pour Montmorency à ce niveau-là. Premier jeu de la game, c'est quand même un pick-six. Donc, ça commence quand même en force avec Elodie Lachapelle, qui est une des vétérantes de Montmorency. Ça a commencé avec un déport fort. C'est vrai que, par exemple, un des premiers jeux, le retour de botté, Valley Field avait réussi à ramener le botté super loin. On pensait que ça allait mener la game à ce moment-là, mais il y a eu tout un changement. Finalement, Montmorency a devenu le long de la game. Mais je ne pense pas que c'est un match qui va bien représenter l'équipe de Valley Field parce que leurs deux coachs étaient quand même en Finlande depuis une semaine, je pense, ou une demi de Jasmine Farmer et Sergio, qui étaient les deux en Finlande. Donc, ils n'avaient pas été là les deux dans la semaine. C'est sûr que c'est difficile quand tu arrives après le premier match et que tu n'as pas eu tes deux coachs avec toi. Donc, je ne pense pas que c'est un match qui va bien représenter l'équipe de Valley Field cette saison. Mais c'était quand même un gros match pour Montmorency qui ont pu montrer qu'ils sont encore là. Ils veulent encore dominer cette année et qu'ils veulent encore rentrer en force. On a pu voir ça. Des beaux jeux défensifs et des très beaux jeux offensifs. Des recrues qui ont été utilisés. Même à la fin, ils faisaient pratiquer leurs recrues à différents endroits. Il y avait Ericka qui lançait à la fin. Ericka Madjini qui lançait à la fin. Il y avait Malorie Bamour qui ont mis ce jeu. qui ont commencé à mettre leur recrues sur le jeu à la fin pour les faire pratiquer. Donc, tant mieux. Et je trouve que Léane Vanco aussi, ça a été un bel ajout défensif. Elle a été là présente sur le terrain. Mais Anne Richard aussi, super bien. Excellent. Oui, en fait, c'est ça. Ça part en force. Mais tu l'as dit, c'est intéressant. Les deux entraîneurs de Valley Field qui étaient en Finlande, mais pas juste pour le plaisir. C'était parce que c'est les championnats mondiaux de flag football d'ailleurs. Donc, c'était pas... Peut-être qu'ils sont partis justement pour pu être avec leur équipe. Ils m'ont sorti d'aller chercher une expérience vraiment, vraiment intéressante que ces personnes-là vont pouvoir ramener à leur joueur, c'est sûr et certain. Oui, vas-y, vas-y, excuse. Non, c'est exactement ça. J'avais oublié de le mentionner, mais oui, il était au championnat. C'est pour ça qu'il n'était pas en voyage. Il était vraiment en train de se battre puis obtenir la cinquième place pour Jasmine Furman. Excellent, excellent. Lionel Gros, Saint-Jean. Victoire de Lionel Gros, 19-7. Deux touchés de Chloé Déjà. Oui, exactement. C'était vraiment un bon match. Il y a eu beaucoup d'erreurs des deux côtés à ce match-là. C'est un match qui était quand même qui restait en bas de... On peut avoir des gros pointages, mais c'était un match qu'on a pu voir vraiment les deux équipes. C'est commencé, c'était la même carrière. Lionel Gros a gardé la même carrière que l'an dernier, donc une carrière avec expérience. Saint-Jean, je pense que c'est une nouvelle carrière de ce que j'ai pu comprendre. C'est super bien débrouillé. On a vu qu'il y a encore des filles... Saint-Jean ont quand même une bonne joueuse qui utilise beaucoup la numéro 19 qui est très présente sur le terrain et qui joue excell... Je vais en dire un mot qui n'existe pas. Elle est excellente. Excellemment bien. C'est ça, c'est ça que j'allais dire. Non, elle est excellente. C'est correct. Il faut inventer des mots des fois. Mais elle fait des beaux touchés. Elle attrape des grandes balles. Fairement, cette fille-là, c'est vraiment des beaux jeux. Puis on voit qu'elle est encore là cette année pour bien jouer. Lionel Gros a des recrues. Quand même, plusieurs recrues à ce niveau-là, mais ils ont bien fait. Je pense que la Rocheuse, elle a fait dans cette game-là comme deux sacs. C'était super bien. Vraiment, c'était... C'était un bon départ. Il n'y a pas eu de gros jeux qu'on peut nommer, mais c'était vraiment une bonne game. Excellent. Outaouais, content André Grasset. Outaouais, qui a eu une saison qu'il aurait pu faire les séries l'année passée. Ça a servi très, très... Il y avait plusieurs matchs serrés pour Outaouais. C'est une équipe qui n'a peut-être justement pas eu énormément de départs. Donc, peut-être qu'il y a une saison correcte qui n'a peut-être pas au final donné les résultats et se compter complètement. Mais quand même, ça reste une équipe assez expérimentée. Mais un 18-0 contre Grasset qui est quand même une équipe qui l'année passée avait très, très, très bien fait. Oui. Dans le fond, Outaouais, l'an dernier, leur carrière partante, Chloé, s'était blessée. Une blessure qui l'a complètement sorti a pu rembarquer sur le terrain pour le reste de la saison. Donc, Yasmine a dû prendre le relais et au milieu de la saison commencer à jouer carrière. C'est pour ça que ça a été un peu plus difficile leur fin de saison. Ils n'ont pas fait des séries à ce moment-là. Mais là, cette année, on voit que Yasmine reste. Donc, c'est une vétérante. Elle a eu d'expérience l'an dernier puisqu'elle a remplacé Chloé. Donc, ça se voit cette expérience-là sur le terrain comparativement à l'an dernier. Grande amélioration au niveau des passes, la précision, tout ça. Elle était super là. Ses passes étaient bien à la bonne place. Vraiment excellente performance de la part de Yasmine. Après, il y a Megan Simard qui est une de leurs bonnes joueuses qui reste à Ottawa. Donc, on a pu l'avoir sur le terrain. Du côté offensif, elle était très présente. Des gros catches qu'elle a fait. Pour Grasset, je ne pense pas que c'était le résultat espéré de leur part. Je pense qu'on s'attendait à une game un peu plus serrée entre ces deux équipes-là. Je pense qu'il y a eu quand même un peu de surprises à ce niveau-là. Peut-être qu'on pensait que Grasset allait... Je pense que tout le monde pensait que ça allait être une game un peu plus serrée. Ça a été un peu surprenant. Je pense que c'était une game qui était quand même super stressante pour les nouvelles recrues, dont la nouvelle carrière qui était une recrue aussi. Ça a été un peu difficile au niveau offensif d'avancer, de compléter des passes. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça a été une game un peu plus offensive du côté d'Outaouais. Grasset a beaucoup plus été en défensive lors de ce match-là. Donc, voilà. C'était beaucoup plus un match défensif de la part de Grasset. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler pour les prochaines semaines. À force que la carrière et les nouvelles joueuses recrues vont gagner de la confiance, je pense que ça va s'améliorer de ce côté-là. À suivre, à suivre. Un autre 18-0. Un autre match, c'est fini 18-0. C'est Saint-Laurent, cette fois-ci, contre l'Asomption. Oui, exactement. Saint-Laurent, super bien joué. Athéna, c'est la nouvelle carrière depuis le départ de Gabriel. Elle a été là en dernier. Elle l'est lancée un petit peu. Elle lancait, je pense, les convertis ou à la fin de certains matchs. Donc, elle a quand même eu un peu d'expérience. Elle a super bien fait ça. Je pense, une interception dans le match. Peut-être deux, mais je pense une. Ça s'est super, quand même super bien passé. Ils ont fait un match totalement sous la pluie. Eux, c'était la pluie déchirante. Donc, pour une game sous la pluie, c'était vraiment un bon match quand même. Des deux côtés, il y a eu des beaux jeux. Puis, j'ai hâte de voir comment ça va s'avancer au fil de la saison. Et on a terminé avec votre équipe de Maisonneuve qui a malheureusement subi une défaite de 33-12 contre les puissantes aigles d'Honsik. Raconte-nous un peu. Puis ça, bien évidemment, assurément que tu as des détails sur ce match. Bien, c'était un super bon match. Les aigles, on a pu voir leur cohésion sur le terrain. Ils sont revenus en force comme ils ont fini la saison dernière. Sophia, super belle passe. Je pense qu'elle a lancé une interception lors de la game. et de notre côté, la carrière Florence a lancé aussi une seule interception de la game. Donc, des deux côtés, ça a été un bon match. On a pu voir que les aigles sont toujours là, toujours aussi agressives, toujours aussi dans leur game. Fred Morneau a fait des super beaux catchs encore une fois. Une puissance offensive dans leur équipe. Marina aussi qui a step-up, on dirait, lors de cette game-là. Elle a fait encore des gros catchs. Je pense qu'elle n'avait pas été trop utilisée l'an dernier, mais cette année, en tout cas, lors de ce match-là, elle a été beaucoup utilisée. Donc, tant mieux pour elle. Et du côté de Maisonneuve, c'était beaucoup de recrues. Alors, un bon match qui leur a bien appris comment ça se passe dans le D2. Il n'y a pas beaucoup de vétérantes dans notre équipe. Donc, c'est ça. Donc, c'était vraiment... Je trouve que c'était un bon match et on a vraiment pu voir des deux côtés comment ça allait se développer au fil de la saison. C'était quand même juste le premier match, mais je trouve que c'était un bon match. Et Luc, tu le mentionnes, bon, premier match. Puis là, on va avoir des matchs essentiellement à chaque semaine. Évidemment, ça va rouler. Mais c'est une première. Tu le dis, des fois, il y a de la nervosité. Des fois, il y a justement beaucoup de recrues. Ça prend un certain temps de créer de la cohésion. Ça ne veut pas tout dire, mais ça donne des indices. Selon toi, c'est qui les... Si on voulait regarder les équipes qui vont être vraiment à surveiller les puissances cette saison qui vont être là. Assurément, selon moi, je crois que peut-être numéro un, ça serait les aigles. Je pense qu'ils ont une bonne chance de finir première cette saison-ci avec, comme on a dit, l'expérience qu'ils ont, l'agressivité. Ils arrivent en force dans le jeu. Donc, moi, je pense qu'ils ont quand même des bonnes chances d'arriver première cette saison. Après, Momorancy, j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'ils ont quand même des bonnes chances d'être dans le top 3 100 %. Par la suite, je pense que j'irais peut-être avec... Je pense que peut-être Saint-Laurent, je pense qu'ils pourraient avoir des chances de quand même être là. C'est quand même une équipe qui ont quand même quelques-unes vétérans puis une bonne cohésion d'équipe aussi. Je pense que ce serait ces trois-là qui seraient les trois équipes à regarder cette saison-ci. Excellent. Écoute, on va suivre ça en ta compagnie régulièrement. Exact. Un gros merci pour cette première chronique-là. On va en avoir d'autres. On va parler en masse des joueuses. Bref, en même temps, c'est un message. Les joueuses, suivez-nous. On va parler de vous. Arrangez-vous pour faire des beaux jeux. On va parler de vous. Exactement. On est là pour ça. Regarde, je peux juste te souhaiter une excellente saison. On va assurément en avoir une autre bonne. Je suis tellement content pour qu'on puisse, justement, comme je l'ai dit au début, qu'on puisse en parler, qu'on puisse mettre encore plus d'emphase là-dessus. On le sait, aux Jeux olympiques en 2028. Je le sais que c'est dans quatre ans, mais mon vieillage qui commence à être vieux fait en sorte que le temps passe... En tout cas, je vais vous dire que le temps passe vite. Ces quatre ans-là vont arriver très, très rapidement. En attendant, on a le temps de se plonger en masse dans tout ce qui se fait au flag. Il y en a sûrement une ou deux ici et là qui pourraient se tailler une place dans cette équipe. Ça va être intéressant de les suivre depuis maintenant. Exactement. On va se revoir la semaine prochaine avec d'autres gros matchs et le début aussi de la saison des équipes Division 3. Excellent. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye. Full Juvenile D1, Bernard Gervais, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. C'est parti, mon cher ami. On a une première semaine de lancée. On a déjà des pointages intéressants. Écoute, je pense qu'on est parti pour une belle saison. Tu l'avais dit la semaine passée. Je pense que ça va être assez paritaire. Donc, on n'a pas vu nécessairement d'équipe se faire exploser, bien qu'il y a des écarts dans certains matchs. Mais quand même, j'ai trouvé intéressant. On va commencer à analyser ça tout de suite. Moi, le premier match, justement, je parle des écarts qui arrivent, mais que lui, il m'a peut-être un peu surpris, ceci dit. Ça a été de voir Collège Charlemoine à la maison. Une grosse victoire. 42-21 contre Armand Corbeil, une équipe qu'on sait avoir un paquet de joueurs talentueux. Mais premier match de saison, 42-21 victoire à Charlemoine. Oui, effectivement. Écoute, on en avait parlé la semaine passée. L'entrée en 5 de Louis Fortier du côté d'Armand Corbeil, un jeune carrière que j'avais bien hâte de voir jouer, qui n'a pas déçu. Il n'a pas un mal fait. Ça a 90 verges par la passe, un touché, une interception. Sur la passe de touché, on a vu toute la puissance de son bras qui décoche une flèche, un sort de passe, l'interception, c'est une balle rabattue. Ça fait que ce n'est pas une balle rabattue sur la ligne défensive qui donne l'interception. Il n'a pas un mal fait, mais au total, on voyait que l'attaque d'Armand Corbeil et même la défense, il avait de l'air d'une équipe pas rôdée. Ça avait l'air d'un premier match de saison. C'est ce qui arrive des fois. Pour vrai, ça avait l'air de ça. Il n'a pas mal fait, quand même trop touché. Ce n'est pas mauvais. Il marque 21 points. Mais on voyait que c'était un petit peu chambrelant. Moi, personnellement, par contre, du côté de Charles Lemoyne, j'ai découvert un jeune carrière que je ne connaissais pas. Victor Lachambre, écoute, 233 verges par la passe, 14 en 19, deux passes de touché et il ajoute à ça 105 verges au sol. Vraiment, j'ai été très impressionné de ce jeune-là. Il sortait de la pochette, super intelligent, parfois court, parfois passe. Il prenait des bonnes décisions. J'ai vu, quand je te dis, des fois, Armand Corbeil ne me semblait pas tout à fait rôdé. Du côté de Charles Lemoyne, en a quatre receveurs d'un côté, je voyais une tertiaire qui se trouvait. Tu voyais les jeunes se poser des questions au niveau de la couverture, comment ajuster. J'ai vu ça deux fois. Le jeune carrière Lachambre trouve le joueur qui est libre, décoche la passe complète. Les receveurs de passe à Charles Lemoyne attrapent les ballons. Ce n'est pas d'erreur. Vraiment, eux, il y avait l'air d'une offensive bien huilée sur un premier match de saison. Ils ont compté beaucoup de points, comme on le voit, 42 points. Vraiment, une belle surprise. C'était vraiment un beau match du côté de Charles Lemoyne. 42-21, comme je disais, c'est un premier match de saison. Ça ne veut pas dire qu'Arma Corbeil est sorti de la course loin de là. Mais, en tout cas, de mon côté, le positif, il ressort de la facette de Charles Lemoyne vraiment très, très bien. Bravo aux dynamiques pour cette belle partie. Absolument. Je vais juste rajouter en défensive Simon Pagé. Excellent match. Je passe rabattu. Sept plaqués solides du côté de Charles Lemoyne aussi. Mais tu le mentionnes, première semaine, des fois, il y a des ajustements. Il y a peut-être du vidéo qui va se faire éventuellement. Sûrement. Ça va ajouter les choses, mais n'empêche, c'est très bon signe pour Charles Lemoyne. Deuxième match, Collège-Notre-Dame s'en va chercher une victoire de 15-14 contre Curé-Antoine Labelle sur le terrain. Un match super serré. Entraîneur-chef de Notre-Dame nous avait dit en offensive, j'ai un porteur de ballon, Sébastien-Marie, il va avoir beaucoup de travail. Il ne nous avait pas menti. 113 verges au sol, un toucher, 6 attrapés pour 65 verges. C'est intéressant, un porteur qui sort du champ hier. Donc, pour la production offensive de Notre-Dame, du côté de Curé-Label, deux touchés, Zachary Deschamps, un bon caracte, qui est avec Québec aussi, on avait le devoir. Fait une passe de touchés, Antoine Massiat, Raphaël Jobin, du côté de Curé-Antoine Labelle, complète la marque pour faire leurs deux touchés. Mais ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est la fin. Fait que là, on a eu un match super serré. Notre-Dame qui l'emporte à la toute fin. Vraiment, chapeau, Victor Keaton Pellan, le jeune botteur de précision du côté de Notre-Dame qui gagne son match sur 38 verges avec un placement à la toute fin. Tu sais, juvénile, 38 verges pour la victoire, ce n'est pas garanti. C'est quelque chose d'écoute, franchement, il y avait un autre placement aussi plutôt en partie, mais c'est lancé comme ça sur 38 verges pour la victoire sur un premier match de la saison. Écoute, moins de pointage peut-être aussi, beaucoup de joues au sol, il n'y a pas tant de passes dans ce match-là au total. Beaucoup de joues au sol, match typique de première partie, mais Notre-Dame qui sort avec une victoire et c'est ça, comme on dit, dans cette ligue-là, toutes les victoires vont être les bienvenues. En tout cas, bravo aux unités spéciales du côté, le jeune botteur principalement et le joueur qui fait les longues remises pour avoir déjà fait ça dans ma vie, lui aussi. Puis le holder, le juvénile, c'est les jeunes quand ils arrivent, c'est sûr que ça leur trotte dans la tête. Bravo pour l'évolution qu'avec le match au bout du pied. Donc, bravo Notre-Dame qui se sauve avec cette victoire. Excellent. Puis excellente observation, j'aime bien que tu prennes le temps de mentionner ces joueurs obscurs que sont les long snappers pour si tu me permets l'expression, les gens qui font les longues remises sur les bottés. C'est vraiment des héros très, très, très obscurs mais qui sont ultra importants. Écoute, sur la première partie de l'année, puis là, je n'étais pas physiquement au match, je ne sais pas à Montréal que la température faisait samedi soir, il a fait mauvais toute la journée, samedi, le ballon est mouillé, tu as froid, c'est la fin de la partie, tout ça, les jeunes qui arrivent et qui exécutent, bravo, chapeau. Exact, exact. Saint-Jean-Eude contre Académie Saint-Louis. Bon, Saint-Jean-Eude, on sait que c'est une équipe qu'on risque d'avoir en haut de classement. Victoire de 44 à 21. Un porteur de ballon qui a très bien fait, en fait, deux porteurs de ballon qui ont particulièrement bien fait du côté de Saint-Jean-Eude. Maintenant, en pêche, carrière d'Académie Saint-Louis, Thomas Boucher, ça va chercher 343 verges. Peut-être que les trois interceptions ont fait mal par contre. Ouais, c'est ça. Tu sais, écoutez, un match, c'était déjà 31 à 7 à la demi. Fait que tu sais, Saint-Jean-Eude s'est rapidement pris les devants dans ce match-là. On avait parlé au sol Xavier Fillon du côté de Saint-Jean-Eude qui était assuré pour moi. On l'utilise comme porteur de ballon. Il a comme élié rapproché. On l'a déplacé sur le terrain. Il a pris des remises directement du corps arrière, le fameux Wildcat qu'on appelle. On l'a utilisé à toutes les sauces. 81 verges, deux touchés, un attrapé pour 17 verges. Ce qui est vraiment bien du côté de Saint-Jean-Eude, c'est qu'on l'a complété. Fait que Cédric Pouliot-Dufour, un autre porteur de ballon qui lui fait 148 verges pour un touché. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Saint-Jean-Eude. Si tu es capable d'avoir deux gars comme ça qui se partagent la tâche, qui se partagent tout au long de l'année, ça, c'est un vrai problème pour les défensives. Quand tu tombes juste unidimensionnel, ça peut être dur, mais à leurs chapeaux qui sont capables de se complémenter comme ça, vraiment, ça va être difficile. Vraiment, prédominance du jeu au sol, seulement 12 passes tentées dans tout le match. Est-ce que c'est parce qu'ils ont mené rapidement et là, on a choisi d'aller au sol pour essayer d'écouler plus de temps ou si c'est vraiment l'identité que Coach Rella veut donner à son équipe? On verra dans les prochains matchs, mais vraiment, ce match-là nous a montré une attaque au sol très intéressante. Mais du côté d'Académie Seloui, c'est un peu le contraire. Écoute, encore là, c'est parce qu'on traînait de l'arrière rapidement dans le match qu'on est allé plus la passe, mais beaucoup de verges, trois touchés, trois interceptions. Charles-Olivier Goyette de Saint-Germain qui en fait deux à lui seul. 48 passes tentées pour le jeune carrière bouché. Dans le game juvénile qui a des quarts de 12 minutes, on s'est dit 48 passes tentées, c'est énorme. Elle tient pas mal fait contre une bonne défensive non plus. Fait qu'à voir encore là, je ne sais pas quelle identité Coach Mbok voudra donner à son équipe. Dans les deux cas, dans un monde idéal, on voudrait essayer de diversifier un peu, être moins dépendant juste de la passe du côté de l'arsenal puis les Condors, un petit peu la même chose, développer un jeu rééventuellement. Mais écoute, c'est peut-être le style du match qui nous a donné des statistiques comme ça. C'est pour ça que ça serait intéressant de voir. Mais écoute, on savait que Saint-Germain compterait des points. Il en a fait 44 la première semaine. Ce n'est pas une surprise là. Alors, un beau match de voir la suite des parties pour ces deux équipes-là. Absolument, absolument. Puis je trouve intéressant aussi que tu amènes l'élément du style des équipes parce que c'est, est-ce que c'est, ça nous présente ou en tout cas, c'est un prélude au style des équipes ou c'est vraiment les circonstances qui ont amené ça. Ça va être intéressant ensuite. Tu as bien raison. On termine avec Bourget contre Séminaire Saint-François. Une victoire de Séminaire Saint-François, 31-15. 31-15, écoute, ça n'a pas parti comme ça. C'était un drôle de départ pour le Blizzard qui tirait de l'arrière 15 à 1 rapidement. Probablement un petit peu surpris peut-être par Bourget. Écoute, Bourget, c'est une équipe impressionnante au premier coup d'œil. Une ligne à l'attaque énorme. Écoute, il faut que je te parle, deux jeunes, c'est une attaque. 77, Adam et Taillis puis 76, Andrew Toussaint élevé. Je les ai vus faire. Ce n'est pas juste un gros gabarit. Ce sont des gars mines. Je les ai vus faire toutes. Il y a des blocs vraiment sortir complètement leurs joueurs. Je te parle des bons joueurs de lignes défensives qui se faisaient sortir du jeu totalement. Écoute, une grosse ligne à l'attaque. C'est Van Senna, porteur de ballon numéro 6. Un gars super costaud. On parlait de Filion tout à l'heure à Saint-Jean-Eu. Lui, c'est un format différent. Lui, le jeune de Bourget, super costaud, très difficile à mettre au sol. Écoute, au premier coup d'œil, il y a un grand, grand carrière qui a couru avec le ballon. Ils sont arrivés très impressionnants à compter rapidement sur les deux premières séquences de jeu. Par la suite, l'SSF s'est un peu remis dans la partie. C'était 15 à 15 à la demi. La semaine dernière, je t'avais aussi parlé de la ligne offensive du Blizzard que je pensais qu'il ferait très bien. Très bien fait au niveau protection de passe, surtout. Anthony Gauthier, le corps de l'SSF, complète trois passes de toucher, les trois de la pochette. Donc, il avait le temps de s'installer, de trouver ses receveurs, trois passes de toucher, trois receveurs différents. Donc, ça, c'est très bien. Puis, plus le match avançait, on donnait l'impression un petit peu que Bourget manquait de gaz. Le jeune Sénat, 14 courses, mais il était de tous les retours de beauté. Il y a eu des longs retours rappelés en raison de pénalité. On voyait à la fin, on aurait dit que le Blizzard remontait puis Bourget a juste manqué de gaz. Écoute, peut-être un petit peu diversifier l'attaque chez Bourget, trouver des façons, mais ils ont des jeunes avec des gabarits très impressionnants puis eux autres aussi, vont fatiguer l'adversaire. Ce n'est pas juste d'un côté, ça va être des deux bords. Mais voilà. Puis, à la fin, on va essayer de revenir avec la passe, le Blizzard qui fait trois interceptions en fin de rencontre. Mais écoute, un match super intéressant, un beau retour. On est passé d'un déficit de 15 à 1 à une tour de 31-15. Donc, voilà pour ce qui s'est passé samedi soir du côté de Québec. Excellent, excellent. bon tour d'horizon la semaine prochaine ou cette semaine, dépendamment quand est-ce que vous écoutez le podcast. Bref, vendredi le 6 septembre, on a deux matchs vendredi soir. Bourget qui va accueillir Armand Corbeil. Donc, deux équipes qui sont parties à 0-1, mais deux équipes qu'on voit se battre pour une bonne place cette saison. comment vois-tu ce duel d'entrairement Corbeil et Bourget à Bourget? Effectivement, j'ai hâte de voir encore une fois l'attaque de Bourget. j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai hâte de voir comment ils vont revenir avec ça, qu'est-ce qu'ils vont trouver. Au début, quand le s'est passé, ils couraient beaucoup que le cas ailleurs. J'ai trouvé que ça allait très bien. À un moment donné, ils ont comme un petit peu laissé tomber ça. Peut-être qu'ils perdraient de l'arrière essayer de passer plus. J'ai hâte de voir contre la défensive dans ma corbeille qui habituellement aussi présente des équipes avec des bons gabarits. Ils ne seront pas en reste devant Bourget. Donc, j'ai hâte de voir ce match-là du côté de Rigaud ce vendredi. L'autre match vendredi 19h30, ça, j'ai vraiment hâte de voir curé Antoine Labelle qui visite les dynamiques de Charlemoyne. Je t'ai parlé tantôt de l'attaque de Charlemoyne. Je suis impatient de revoir ce qu'ils vont répéter. Est-ce qu'on va avoir une même chance? Je les ai trouvés très impressionnants. Je les ai trouvés carrière, oui, mais toute son attaque rodée au quart de tour. J'ai hâte de voir le concurrent Antoine Labelle. Coach Beaudoin nous avait parlé de son duo de linebacker, Tremblay-Malky contre Notre-Dame. Ils ont fait plusieurs plaqués enlevé de rideau en semaine 1. J'ai hâte de voir la défensive de curé Labelle contre l'attaque de Charlemoyne. Ça devrait nous donner un bon spectacle. Je suis impatient de voir ce match-là. Ça devrait être très intéressant. Absolument. Samedi, samedi après-midi, deux autres matchs. Saint-Jean-Eudre reçoit Séminaire Saint-François. Ça, évidemment, toujours intéressant. Ben, écoute, tu peux me permettre une petite parenthèse sur ce match-là, Phil. Octobre 2021, Alexandre Pratt du journal La Presse fait une série d'articles sur des rivalités dans le sport amateur partout au Québec et il avait fait un article octobre 2021 sur, il y avait un match ce soir-là, évidemment, entre Saint-Jean-Eudre et Séminaire Saint-François. Les gens qui veulent le chercher sur Google, vous allez le trouver tout de suite, je vais vérifier, c'est encore là. Tu sais, il y a une grande rivalité dans ces parties-là. C'est un samedi après-midi si la température colle à bord, tu sais, on va chercher des foules 1500, quasiment 2000. Il y a un match Limoilou-Garneau en même temps, à la même heure, les gens qui font les cédures, vous l'avez échappé, celle-là, il y a beaucoup d'anciens de SSF qui vont à Garneau-Limoilou, beaucoup d'anciens de Saint-Jean-Eudre, Limoilou, un petit peu à Garneau aussi. Fait que malheureusement, il y a des anciens qui vont manquer ce match-là, ils vont être sur le terrain en même temps. Mais écoutez, je serai à ce match-là, c'est sûr que ça va être une belle partie. Deux équipes qui ont remporté la victoire à leur première et c'est un duo qui va se retrouver à la toute fin de la saison également. La deuxième partie, ça se rend de ces deux équipes-là. Donc, évidemment, ça sera toute une partie. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va être une belle après-midi de football, le samedi 13h du côté de Saint-Jean-Eudre. Est-ce qu'on a le droit de donner qui on pense qui va gagner ça? Non, je mets trop tôt en saison, Phil. Blague à part. Écoute, les gens devineront mon cœur balance où, mais froidement, c'est deux bonnes équipes. On ne peut pas dire qu'ils vont gagner ce match-là. C'est bien trop tôt en saison. On les a juste vus à l'oeuvre une fois chaque. Mais c'est ce qu'on souhaite. S'il y a de la belle température, ça va être superbe. On va avoir du jeu au sol à Saint-Jean-Eudre qui nous ont montré qu'ils sont capables de faire. Il va falloir que SSF protège son carrière, qu'il puisse faire en deuxième demi contre Bourget et décocher de la passe. Vraiment, ça va être un super match. On va regarder nos prédictions plus tard en saison. Je vais être prêt en passant, mais la réalité, c'est que pour vrai, nonobstant quoi que ce soit, si vous avez la chance et si vous aimez le foot et que vous ne savez pas trop quoi aller voir comme foot et que vous avez tenté de vous déplacer, un séminaire Saint-François-Saint-Jean-Eudre, ne serait-ce que pour l'ambiance, va assurément valoir la peine. On va terminer avec Académie Saint-Louis contre Collège Notre-Dame, au Collège Notre-Dame en fait, pour amorcer la saison locale des Cactus. Des Cactus, effectivement, les Cactus sortent d'une grosse victoire. C'est sûr que la morale, une victoire à la dernière minute comme ça sur un botté, c'est sûr qu'ils doivent être très, très heureux. Académie Saint-Louis, ça a été un match, un bas pointage, Notre-Dame, leur premier page de saison. Académie Saint-Louis qui arrive avec son attaque aérienne. On verra encore une fois, je leur souhaite du beau temps, des fois en début de saison, surtout si tu veux miser sur l'attaque aérienne, c'est plus facile, surtout au niveau juvénile. Donc, on verra si Académie Saint-Louis cette fois-ci est capable d'imposer son attaque aérienne encore une fois puis sortir avec la victoire. Alors, un beau match du côté de, pour les gens de la région de Montréal, ce sera samedi 13h. Un gros merci Bernard, toujours ultra intéressant, vraiment, je suis vraiment content d'avoir ajouté cette chronique, de l'avoir ajoutée. Je suis content que tu te sois proposé pour ajouter cette chronique et de l'avoir acceptée. Franchement, ultra intéressant, je sais que les gens aiment ça, les jeunes aiment ça, les parrains aiment ça, savoir qu'on parle d'eux. Donc, évidemment, si vous êtes à l'écoute et que vous appréciez, faites-nous en part, mais surtout, parlez-en aux autres à côté de vous dans les estrades, mentionnez ça à tous les mercredis sur le podcast. Et on aura toujours une section sur le foot juvénile. D1 avec Bernard, merci encore. Bonne fin de semaine de foot et on se reparle bientôt. Le plaisir est pour moi, Phil. Merci beaucoup. Bon football. foot collégiens, les boys, salut Marc Gagnon, Will Julien. Salut, monsieur. Enfin, cette première semaine est passée dans le foot collégial. Évidemment, il y a des quantités de matchs, on va en parler. Je sais que vous, puis le statement en partant, le foot collégial, on vous le dit, on va parler des 1, des 2, des 3, ça, il n'y a pas de doute, mais vous comprenez qu'autant on pourrait faire un shoot 4 heures par semaine, là-dessus, on ne peut pas et, ben, on ne peut pas, non, on ne peut pas, on ne peut pas. mais on voudrait bien, mais à un moment donné, c'est ça, there's so much we can do. Fait qu'on va se concentrer à chaque semaine à vous présenter des matchs vraiment clés, des résultats qui ont marqué, mais évidemment, on va avoir tout le temps un mot à dire sur à peu près tous les matchs. Donc, voilà, fait qu'on va commencer tout le temps des 1, des 2, des 3 analyses avec Marc Will, évidemment, puis comme je vous disais, là, un couple de petits mots, on va s'arranger pour en parler de ce qui se passe dans la mesure où on est capable d'avoir un maximum de statistiques aussi. Le message est lancé à tous. Coach, un peu partout, faites-nous parvenir vos stats après les matchs si vous voulez, des fois, ça va faciliter nos vies, notamment. Fait que, sur ce, sans plus tarder, on va embarquer tout de suite sur les matchs qui ont marqué la fin de semaine. En D1, je vais commencer tout de suite avec un match qui était fort intéressant parce qu'une équipe qui a peut-être eu de la misère l'an passé, mais qui, on le sait, a une bonne défense ou en tout cas un paquet de bons joueurs en défense qu'on était intrigués aussi parce qu'il n'y avait pas de carrière qui était encore déterminée. Une équipe qu'on le sait qui a un gros, gros, gros jeu au sol contre les puissants géants de Saint-Jean. J'ai nommé le célèbre du Vieux Montréal contre Saint-Jean qui est une équipe qu'on voit nous trois très haut cette saison. Comment avez-vous vu ça? Marc Gagnon, je te laisse nous commencer ça. On a vu beaucoup de pluie déjà. La température est un facteur déterminant dans ce match-là comme tous les matchs de l'après-midi d'ailleurs. C'est une pluie torrentielle donc c'est sûr qu'au niveau des attaques c'est toujours un peu plus compliqué. 25-9 pour Saint-Jean dans le fond Saint-Jean a commencé fort a marqué rapidement et puis après ça on s'est un peu éteint pour le reste surtout en particulièrement deuxième demi donc on a vu quand même des beaux flashs de CVM j'ai bien aimé ce que j'ai vu du corps arrière Chibouadi bon bras bon la prise de décision souvent c'est le premier match de la saison aussi la balle sortait un peu moins rapidement mais non il y a quand même des belles choses qui vont se passer de ce côté-là donc non c'est ça un match un match en deux temps un petit peu dans le fond je pense que Saint-Jean a bien profité des premières chances qu'ils ont eues bon ils ont eu la balle aussi dans des positions favorables pour aller scorer premier toucher j'aurais aimé avoir un peu plus de constance au niveau du sol ça a été au début il y a eu quand même un certain succès mais vraiment en deuxième demi l'attaque est tombée en panne définitivement donc ouais c'est ça en gros c'est ce que j'ai aimé tu dirais tombée en panne l'attaque ou CVM qui à un moment donné a réussi à placer placer son jeu défensif encore mieux puis s'ajuster justement parce qu'il y a des très très bons athlètes justement à CVM dans cette défensive là fait que des fois athlète pour athlète t'arrives à faire des choses je sais pas si c'est comme ça tu l'as vu toi Will de ton bord ouais effectivement je pense qu'il y a un mélange des deux je pense qu'on vient quand même bien sortir en deuxième demi on fait de bons ajustements quand même du côté du CVM défensivement un peu d'accord quand même assez d'accord avec Marc du côté de l'attaque je pense que pour les géants c'était l'adversaire parfait pour débuter une saison le CVM la façon dont on a joué parce que probablement qu'avec la deuxième demi qu'on a joué ça aurait peut-être été un match beaucoup plus serré ou peut-être même une défaite si ça avait été une équipe de tête c'est un premier match évidemment pour beaucoup d'équipes on a déjà vu des équipes au début de saison avoir un premier match un peu plus ordinaire et ensuite avoir bien fait les choses je suis quand même pas inquiet à ce niveau-là mais c'est clair qu'il y a eu ça a été un match en deux temps excellente première demi très mauvaise deuxième demi en même temps en première demi messieurs on a un premier jeu offensif des géants sur un retour de dégagement on échappe le ballon le CVM recouvre en bonne position ne profite pas de cette opportunité-là donc c'était je pense 10-0 à ce moment-là si on reprend si on marque un toucher du côté du CVM à ce moment-là mais peut-être que le match devient aussi différent donc on a quand même on a quand même été on a quand même manqué l'opportunité de ce côté du CVM parce que ce match-là a été un peu plus serré je pense que les géants ont quand même été meilleurs mais c'était pas ça n'a pas été un match aussi convaincant aussi en entrée de jeu pour l'équipe qu'on voit comme favorite mais je pense qu'il fallait le mentionner oui moi je trouve que quand même le CVM a fait de bons ajustements en deuxième demi défensivement a fait nos devoirs sur l'offensive des géants et athlète pour athlète définitivement on était capable de rivaliser à certains égards c'était peut-être juste pas assez mais on a été quand même capable de limiter les dégâts en deuxième demi puis ce que tu as mentionné Marc d'entrée de jeu à quel point la pluie a peut-être ça fait toujours ça ça devient un facteur qui réduit l'écart entre deux équipes j'espère pour CVM que c'est pas ça parce que si si c'est bon signe pour CVM dans ce cas-ci probablement justement si l'équipe est capable de réduire l'écart avec les équipes de tête pour cette saison puis que justement on peut avoir un quart arrière qui commence à se placer le jeu au sol n'a pas été extraordinaire pour Vieux Montréal alors que c'est supposé être sa grande force la poste a été meilleure presque par la passe que par la course en fait oui il a été utilisé son nombre de verges est quasiment égal effectivement mais je pense que c'est le nombre de verges par portée qu'on va vouloir aller chercher des gros jeux mais il faut donner crédit aussi au front défensif des géants il n'y avait absolument rien je vais les nommer l'antenne gagnon Ismaël Conaté puis Tristan Grant entre autres vraiment fait du travail colossal puis le reste les backers tout ça au niveau de la poursuite on était toujours là donc chapeau du côté de la défensive de Saint-Jean ça c'est de bonne augure de freiner l'apostole c'est excellent c'est un beau travail de ce côté-là deuxième match qu'on voulait regarder ensemble qu'on a regardé plus en détail bien qu'on les a tous regardés mais qu'on veut analyser avec vous je pense qu'on n'a pas le choix le fameux duel Limoilou-Champlain-Lenoxville deux équipes qu'on considère comme des équipes de la tête et qui se sont livrés un solide duel évidemment c'est un match un premier match encore une fois il y a des choses à peaufiner ça c'est sûr et certain mais au bout du compte on a fini avec un 22-19 en faveur de Limoilou a vraiment disputé un paquet de beaux de beaux éléments je pense à ressortir de là dont notamment deux nouveaux corps arrière dans cette ligue-là Jonathan Tremblay du côté de Limoilou et Justin Royer recrut du côté de Lenoxville qui m'a impressionné je vais l'appeler le tough cookie il a reçu quelques coups assez solides merci je m'attendais des fois à le voir sortir non il revenait au jeu à votre retour les gars Marc qu'est-ce que tu as ressorti de cette partie-là c'est un classique c'est un classique de Limoilou et Lenox ça se joue ses lignes ça se joue d'un tranché ça frappe fort non j'ai bien c'est un match divertissant premier point que j'ai vu au niveau de l'attaque premièrement Jonathan Tremblay bel job comme première game on a vu Samuel Gagné qui était embarqué dans certains paquets mais j'aime bien ce que je vois Tremblay gros bonhomme physique pour moi il nous a montré Jérémy Ouellet un peu dans ce match-là ouais aussi mais il était un canon aussi comme bras il a frappé je ne me rappelle plus quel receveur sur une bombe c'est-tu d'Aginé ouais je pense que c'est ça sur un Xavier Beaudoin Xavier Beaudoin excuse Xavier Beaudoin et puis ouais même Boivin aussi un peu plus tard durant le match au niveau de la haut-line je les trouvais moins dominants que ce que j'ai vu dans les années passées c'est sûr que là on joue contre un front défensif à Champlain-Lénox ouais j'aime aussi les mollots c'est ça ouais donc puis je pense que défensivement on a joué la bonne carte c'est-à-dire je pense que j'ai vu même des coachs blitzés à un moment donné on rentrait à 7 à 8 à 9 il a pris de 7 partout pour mettre de la pression dans la face de Justin Royer qui a bien réagi quand même dans les circonstances donc non je pense que le plan de match était bon du côté de Champlain-Lénox on n'a pas paniqué on a tiré de l'arrière rapidement on est resté dans le match on a continué notre plan de match ça c'est un coaching staff aussi d'expérience à travers ça donc non on a vu des belles choses Royer Augustin Lussier Roy premier match il va être à regarder lui c'est un ouais ça peut exploser de partout il a fait un bon show la combe aussi comme receveur de passe que j'ai bien aimé il a fait des gros jeux puis encore là encore là aussi le pied de Jaden Rice qui est allé nous faire des placements mais d'ailleurs il en a manqué un je pense de 49 verges mais je pense qu'il devait avoir de la jambe pour 60 oui c'est ça donc non c'est ça ça fait pas mal ça fait pas mal le tour de mes observations absolument Will non effectivement je pense que Marc a bien résumé le tout puis tu sais comme je disais du côté de Tremblay moi je trouve qu'il nous a démontré tu sais c'est sûr c'est Jonathan Tremblay qu'on va analyser mais tu sais quand on aime faire les comparatifs moi je trouve qu'il nous a démontré un peu de Jérémy Ouellet dans ce match là tu sais le corps arrière sur mesure pour pour le pour le le cahier de jeu offensif des titans de Limoilou effectivement son bras est exceptionnel et canon on a attaqué beaucoup plus vertical on a tenté beaucoup plus de passes vertical que dans les dernières années parce que justement on a cette arme là le bras canon de Tremblay ça c'était très intéressant j'ai aimé la guerre de tranchée entre ces deux équipes là c'est souvent c'est souvent un classique la ligne offensive de Limoilou contre la ligne défensive de Lennox c'est vice versa j'ai trouvé qu'il y a eu des excellentes batailles là puis Phil tu l'as bien dit d'entrer le jeu dans cette analyse de match Justin Royer quel combat quel guerrier honnêtement il y a eu il s'est fait frapper il s'est fait il s'est pas fait frapper énormément non plus mais à chaque fois qu'on dirait qu'il se faisait frapper on dirait qu'il se faisait frapper comme un par un train là puis il s'est relevé puis ça c'est ça là tu veux gagner t'es un corps arrière recrut tu veux gagner le respect de tes coéquipiers puis surtout de t'aller inoffensive mais écoute c'est le début c'est des excellents débuts de ce côté là c'est sûr tu veux pas te faire frapper mais quand tu démontres une telle ténacité puis après ça il y a un moment donné je pense que ton deuxième corps il se fait frapper solidement puis le jeu d'après il lance une passe exceptionnelle c'était dire ok c'est là j'ai fait ok ce gars là quelque chose c'est pas pour rien qu'il est il est corps arrière à sa saison recrue c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial puis il nous l'a démontré c'est deux équipes ultra bien préparées avec deux entraîneurs chefs d'expérience puis ça ça a paru déjà au début de la au début de la saison puis des équipes qui ont gagné par le passé évidemment puis c'est ça tu l'as vu puis c'est pour ça qu'on a eu une qualité de match exceptionnelle il y a eu deux autres matchs évidemment on va en parler rapidement le premier dont je veux parler André Grasset victoire de 38 à 7 contre Vanier qu'en avez-vous à dire rapidement de ce match-là de cette confrontation je pense qu'écoute on a vu on a vu Vanier que c'est une équipe qu'on sait que c'est une équipe qui va se battre pour les séries probablement puis on a vu Grasset qui va être l'équipe dominante qu'on attend cette année écoute le match était presque à l'heure de porter de tête de départ on dirait mais c'était 0-0 puis on dirait je sentais déjà que Grasset allait gagner ce match-là de façon assez convaincante on a vu du Pepe Gonzales à son meilleur on a vu une équipe ultra-brief préparée on a vu l'équipe qui je pense est favorite pour aller jusqu'au bout cette année puis ça a été sûr puis ça a été de l'autre côté une équipe qui a encore que des bons éléments mais qui n'a peut-être pas assez pour aller battre une équipe qui est au sommet de la Ligue je pense que c'est exactement ce qu'on a vu si la Ligue à l'attaque Grasset a réussi à rouvrir des brèches contre un front défensif comme Vanier c'est inquiétant de notre équipe si on laisse du temps si on a des brèches offensivement on va dépecer n'importe quelle équipe puis Vanier ça va le faire ça va le faire je pense que ça démontre davantage la puissance de Grasset que les problèmes de Vanier Notre-Dame Garneau écoutez les gars moi je vais l'analyser d'une seule manière deuxième demi en temps continu je vous laisse aller ça finit 35-0 pour Notre-Dame non mais écoute quand tu tentes 60 tu tentes seulement à 5 passes encore on se demandait est-ce qu'ils vont tenter plus de passes que l'année passée pas du tout on a complété 6 passes pour 64 verges de gains incapables de rien faire écoute Garneau a jamais 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 été dans ce match là je pense que dans la période d'échauffement c'était terminé je pense qu'on avait une domination complète du CNDF Garneau a des bons éléments défensivement mais ces gars-là ne pourront pas tout faire puis ces gars-là n'ont pas lu un match exceptionnel non plus dans le fond CNDF un match complet défensivement on est là bon évidemment on n'a pas été testé beaucoup défensivement on était là offensivement 17 ans 22 tu disais puis c'est une pluie torrentielle donc on a été capable d'exécuter quand même même si la température était là des deux côtés le gros match offensivement Garneau on n'est pas capable de trouver un momentum du tout je pense que les premiers first down qu'on a fait c'est en fin de deuxième quart sinon c'est difficile de le gagner dans ce temps-là en fait le premier first down offensif c'est le premier first down qu'on a eu c'est sur une punition de CNDF oui exact mais sinon il y a quand même une coupe de flash les deux porteurs de ballon qui sont arrivés Maxime Bouchard entre autres je pense qu'ils ils ont du potentiel là oui c'était non le match était juste c'était inégal en partant mon impression Thomas Leroux prenait des décisions beaucoup plus rapides cette année le ballon sortait extrêmement vite ça a aidé probablement évidemment à compléter des choses malgré la pluie mais je trouve que ça ça pourrait être un gros game changer qui placerait CNDF tu sais CNDF on les a mis peut-être 4-5 mais moi je pense qu'on avait des points d'interrogation sur certains éléments mais si Thomas Leroux peut être comme ça puis se positionner comme un des top 3 quarts de la ligue par exemple c'est une équipe qui peut se battre pour la première place ce que j'ai aimé de la roue aussi c'est que si jamais il n'y avait personne il est capable de courir puis souvent il en a trucké une couple donc à la fin aussi il finit il finit fort puis il donne le blow en plus donc vraiment c'est un leader exact comme je vous dis à suivre on va regarder ça c'était la première semaine en D1 ça va être à surveiller la semaine prochaine évidemment on a encore 4 matchs mais je pense qu'il n'y a pas de doute que le gros match ça va être Saint-Jean à Grasset un gros choc en partant puis ça va être intéressant de voir justement si le Saint-Jean ou les petits éléments qui ont peut-être amené à poser certaines questions qui ont fait en sorte que Saint-Jean n'a pas été aussi efficace en deuxième demi dans son match contre CVM est-ce que c'est la pluie est-ce que c'est certaines choses ou est-ce qu'on va être capable de trouver des solutions à ça parce que contre Grasset on ne peut pas avoir des temps morts alors on s'en va en division 2 maintenant les gars 5 matchs on va analyser plus particulièrement notamment la reprise de la finale du bol d'or de l'année passée Saint-Jean qui a battu Lévis à Lévis 35 à 23 Will commence-nous donc ça comment tu as analysé et tu as vu cette performance des lauréats Ah écoute très très belle performance offensivement c'est exceptionnel on a capitalisé sur nos chances en plus je pense qu'on a je pense qu'on a discuté la lueur du match rapidement moi Saint-Hyacinthe pour moi on va dire que c'est une équipe qui pouvait peut-être retourner là même si il y avait des petites interrogations mais ils ont été bons Lévis il manque juste un petit quelque chose mais je pense pas que c'est une équipe qui finalement qui est tu sais on disait est-ce qu'ils vont se battre pour les séries est-ce que ça va être un cycle mais je pense que c'est une équipe qui va être dedans puis qui va être qui va être capable de donner du fil à retour tout le long de la saison je pense encore je pense dans les tranchées on a vu encore leur ligne défensive qui était très bonne qui a été capable de donner de la pression Saint-Hyacinthe a été juste exceptionnel avec ses ajustements pour pour bien contrer ça mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Saint-Hyacinthe des deux côtés du ballon défensivement aussi je crois qu'on a on a démontré de belles choses puis même sur les unités spéciales je trouve que c'est une équipe qui était bien rodée puis c'est un aspect qu'il ne faut pas prendre à la légère qui peut faire la différence dans le match je pense qu'elle le d'a fait oui Malet nous a donné un gros match je ne sais pas si la situation éventuellement entre moi nous il met quand est-ce qu'on va l'amener dans la mêlée mais ça non Malet a fait pour Saint-Hyacinthe un gros travail Vincent Paquet on avait parlé Vincent Paquet on avait parlé la semaine passée gros show encore c'est un deep threat tout le temps il y a vraiment une vitesse pour n'importe quel débit on a marqué un touché d'à peu près 75 verges d'ailleurs sur une grosse réception sur un fade défensivement Saint-Hyacinthe on est solide encore il n'y a pas de oui on a perdu des gros noms mais ceux qui ont pris la place sont prêts sont préparés Lévis ben premièrement ont eu des circonstances des positions sur le terrain en première demi ça a été laborieux puis ça a eu ça a fait mal parce que Saint-Hyacinthe a réussi à prendre une certaine avance après ça ça s'est stabilisé mais il était déjà trop peu trop tard dans une température comme en fin de semaine ça aussi il mouillait c'était débile donc c'est ça Lévis un petit peu d'inconstance au niveau de l'attaque notre corps arrière a lancé quelques pics aussi qui ont fait mal de ce côté là ça va peut-être être intéressant justement de voir si on va garder Mathieu Balavance ou si on ne va pas le ramener à sa position d'aller rapprocher qu'il y a eu l'an passé pour amener on verra s'il y a des recrues qui vont être capables parce que ça a fait une différence quand tu parles les deux batteurs celle du positionnement sur le terrain et celle des revirements comme Marc l'a dit surtout contre une équipe comme Saint-Hyacinthe c'est impardonnable Deuxième match Ah ben vas-y donc finis donc Nouveau porteur de ballon à Lévis il y a des beaux flashs une grosse ligne en attaque ça va être de quoi exploiter définitivement pour les prochains matchs Yes absolument des gars à retenir deuxième match qu'on voulait regarder Valleyfield qui a raté les éliminatoires l'année passée puis là puis Valleyfield on s'entend c'est un powerhouse de la D2 depuis de nombreuses nombreuses années et l'année passée râte les séries sur le dernier match de la saison commence leur saison cette année contre Boss Appalach oui c'est en Boss puis on le sait que c'est avantageux pour les Boss de jouer chez eux mais de là à finir 34 à 7 pour les Condors est-ce que c'est un statement des Condors ou est-ce qu'on se dit ok Marc Laranger a figuré la D2 puis a placé son monde a placé des choses ou regarde c'est-tu un mélange des deux est-ce que c'est Valleyfield qui est décevant façon de parler j'aimerais avoir votre feedback là-dessus pour moi c'est une grosse surprise mais est-ce que c'est signe de quelque chose qu'on va voir toute la saison c'est-à-dire une équipe de Boss Appalach probablement beaucoup plus forte et importante en tout cas capable de résultats plus convaincants encore cette année versus un Valleyfield qui est peut-être dans un creux de vague je ne sais pas Marc comment tu nous disons ça s'il te plaît je ne sais pas jusqu'à quel point Valleyfield est dans un creux de vague comme Boss Appalach est là défensivement parlant on était vraiment solide on s'était au niveau de Valleyfield on voulait gagner les tranchées dans le centre on a donné la balle à Bertrand Webb trop souvent à mon avis on n'est pas essayé d'aller dans le périmètre du tout on a essayé de vraiment gagner le centre puis défensivement les Condors on était là on était là on était physiques j'aurais aimé voir un peu plus David Gones aussi qui est un bonhomme avec un gabarit super imposant peut-être de le voir utiliser ses jambes un peu plus je pense qu'il y a le potentiel de le faire aussi juste pour essayer de changer un petit peu la tendance on était rendu très prévisible du côté de Valleyfield du côté des Condors défensivement effectivement on a gagné les batteurs des tranchées puis offensivement parlant j'aime beaucoup ce que je vois c'est une équipe qui veut courir qui est très physique Zachary voit quel match encore une fois de carrière pour Lian aussi son premier match a fait ça de main de maître il y avait du temps par contre la ligne à l'attaque a fait un gros gros job au niveau du sol puis au niveau de la protection de passe puis j'aime aussi la façon qu'on attaque les schemes offensifs on nous a amené à un moment donné un fake de pitch à l'extérieur avec un reverse en dessous un genre de passe à la pelle un shovel pass qui était killer vraiment toutes les fois qu'on l'a utilisé on a fait des gros gains de ce côté donc non une domination sur les trois phases de jeu les Condors sont là excellent Will non effectivement écoute Marc Laranger c'est un gourou défensif de gens partants et avec le passé je ne sais pas pourquoi les équipes s'entêtent encore à vouloir gagner les tranchées contre une défense de Marc Laranger puis de pas comme Marc l'a dit de pas aller sur les périmètres à un moment donné à l'UB mais je pense que c'était trop unidimensionnel puis vraiment du côté de Valetville puis on ne voulait pas sortir de notre plan de match à un moment donné il faut que tu mettes ton ego de côté puis tu essaies d'autres choses moi je suis trop fier qu'on était trop puis moi Valetville la semaine passée je l'avais dit puis c'était sans méchanceté il n'y avait pas quelque chose qui me faisait triper de cette équipe-là qui me faisait dire je suis surpris évidemment du 34 à 7 ça je ne m'attendais pas à ça mais je pense qu'on a vraiment vu qu'il manque quelque chose là-dedans mais à l'inverse je pense que Vos a envoyé peut-être un message que c'est une meilleure équipe qu'on pensait on s'est dit c'est une équipe qui va se battre qui va battre à tous les matchs mais de gagner de cette façon-là puis on a gagné un match type de Vos qu'on aime bien faire grosse défense joue au sol dominant c'est exactement la recette qu'on a eue puis on a gagné assez facilement mais je pense que Vos envoie un solide message que ça va être une équipe qui va être à prendre au sérieux Absolument c'est une très bonne nouvelle moi c'est comme ça je le vois bonne nouvelle de voir que la Vos s'installe dans la D2 rapidement après la saison passée bang s'installe rapidement avait eu une bonne assez bonne fin de saison ceci dit l'an passé je vais me permettre de nommer un gars Émile Paradis un nouveau un nouveau qui est arrivé qui a fait Team Québec un gars survolé oui oui exact ben effectivement mais c'est des gars comme ça des fois c'est des gars qui installent des choses qui ancrent des choses dans une équipe fait que non une solide recrue donc à suivre à suivre pour cette saison un autre statement qu'on a peut-être eu oui Marc tu allais dire oui je vais juste saluer l'équipe des Condors pour la diffusion du match oui vraiment c'était écœurant le commentateur aussi fait une belle job fait que c'est incroyable il parle sur la palette que vous me faites là parce que je m'en ai à dire un autre gros statement celui de Lionel Grou qui est allé battre Montmorency 34-21 mais en même temps un gros je vais l'appeler fail parce que ça arrive c'est arrivé à quelques reprises je vais le dire comme ça c'est pas facile la diffusion des matchs à Lionel Grou je trouve ça plate parce qu'on a une belle équipe une équipe spectaculaire des choses à surveiller de ce côté là ça arrive trop souvent qu'on a des problèmes de diffusion je le sais c'est facile à dire mais la réalité est là c'est décevant parce qu'on avait quelque chose là qu'on aurait aimé analyser plus en profondeur malheureusement on peut pas le faire mais grosse victoire de Lionel Grou 34-21 on va se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain bref qu'avez-vous à en dire pour ce que vous avez vu ou ce que vous en pensez justement de voir un pointage comme celui-là ça a été c'était une très belle performance honnêtement de Lionel Grou que je voyais en demi-finale mais je trouvais je trouve qu'ils ont envoyé un message très solide de gagner de façon aussi convaincante par un toucher pardon par 13 points par deux possessions au début de la Sainte-Rour contre une bonne défensive contre Montmorency c'est un très très solide message côté de Lionel Grou puis à l'inverse Montmorency je pense qu'on a des devoirs à faire parce que là je trouve qu'on s'est fait exposer un peu défensivement d'offensivement on a manqué on a manqué de finition Marc ouais du peu qu'on a vu on a peut-être vu 30 minutes du match j'ai retrouvé un peu Lionel Grou de l'année passée au niveau offensif définitivement je pense qu'on a été capable d'attaquer dans toutes les phases le temps de possession on l'a contrôlé aussi puis Montmorency j'ai l'impression j'ai rien qu'un mot qui me vient en tête c'est flat on est sortis flat on n'avait pas d'émotion du tout offensivement on n'arrive pas à se trouver un momentum ni non plus de jeu au sol puis ça ça ne pourra pas on ne pourra pas faire une saison avoir une saison avec du succès que par la passe donc puis même encore là non j'ai vraiment eu l'impression qu'on est sortis flat puis Lionel Grou a gagné le match puis bravo pour eux ils ne l'ont pas volé il y en a un groupe qui était prêt à jouer ce match-là dès le départ ils ont imposé leur rythme regarde l'année passée Montmorency avait commencé sa saison avec des défaites puis a fini par a fini fort quand même ça va être à voir mais il va falloir trouver un collectif avec tout ça allons-y maintenant Edouard mon petit Sherbrooke victoire de 24-2 de Sherbrooke à la maison je vous laisse me dire ce que vous avez vu de ça je pense que personne n'est surpris du résultat mais là comment qu'est-ce qu'il y en a pour vous pour moi c'est 24-2 c'est la surprise parce que si tu regardes l'allure de ce match-là ça aurait pu être 50-2 non mais honnêtement si la défensive de Edouard mon petit n'est pas là c'est un carnage parce que je trouve qu'on a été capable d'arrêter des séquences qui étaient quand même bien structurées du côté de Sherbrooke offensivement du côté de Edouard mon petit personne n'a rien fait malheureusement je pense qu'on peut pas on peut pas on peut pas s'obstiner sur cette sur cette affirmation Sherbrooke tu sais c'est une équipe qu'on disait est-ce que qui est proche du top 4 qu'on dit est-ce que c'est une équipe qui va aller dans le carré d'as mais tu sais quand tu perds des bons joueurs mais quand t'as un bon recrutement t'as un bon système en place t'as un bon personnel d'entraîneur ça donne des résultats comme ça je pense qu'on a on a envoyé un message qu'on était encore une équipe qui va être à prendre au sérieux qui va être dangereuse on a été bon dans les deux dans les deux côtés du ballon du côté de Sherbrooke exceptionnel défensivement offensivement comme si je le dis si Edouard mon petit fait pas des gros jeux ben on aurait pu avoir beaucoup plus de points que ça donc ça a été oui 24 à 2 au score c'est quand même un résultat à sens unique mais ça aurait pu tu es beaucoup plus à sens unique que ça du côté de moi excellent match parfait du côté des volontaires tu gagnais ouais on a perdu beaucoup de joueurs aussi lors de la dernière année mais ça paraît pas on continue on roll on continue dans toutes les phases de jeu bien aimé Thomas Bernard son premier match oui beau travail mais sinon collectivement on a gagné le match partout puis en partant ça a été ça a été comme ça puis on n'a jamais senti vraiment Edouard mon petit dans le match des signes des signes de bon programme quand on voit ça quand le roulement de joueurs tu mets les mêmes numéros de chandail mais tu mets d'autres noms dedans d'autres faces dedans puis tu continues à bien performer c'est des bons signes du bon coaching puis n'oublions pas on a perdu notre coordonnateur offensif qui est rendu avec le vert et arbre j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé comment tu sais on avait déjà une attaque dynamique mais je trouvais qu'on avait un autre dynamiste différent puis je trouve qu'on l'a bien roulé puis ça on dirait que ça ne paraissait pas que c'était nouveau John Abbott 23 Trois-Rivières 14 Marc comment vas-tu ça ouais ben ça a été un match quand même plus serré que oui le score on a perdu par neuf mais non ils ont été là quand même une bonne partie du match il y a un killer au quatrième corps à un moment donné il y a un interception qui faisait mal alors Trois-Rivières drivait ben Trois-Rivières il y a quand même il y a des beaux éléments forcément on a un front défensif assez dominant d'ailleurs numéro 9 que je vous dis son nom Dion quel beast gros bonhomme gros bonhomme il est équipé pour brasser du monde puis offensivement parlant on a roulé deux corps arrière Thomas Roy puis on a vu Veret aussi les deux ont lancé des passes de toucher c'est un joyeux problème je suis peut-être pas d'avis par contre que de rouler deux corps arrière puis d'étraîner toute la série je suis peut-être au discours de ce côté-là mais moi aussi je trouve que surtout à la position de cœur arrière t'as besoin d'un momentum t'as besoin de filer la game puis de changer à tout bout de champ dans certaines situations j'aime plus ou moins mais j'imagine qu'on va m'emmener on va se fixer de ce côté-là puis du côté de John Abbott ben c'est John Abbott on enlève on a perdu des porteurs de ballon qui étaient dominants ben on a amené Riley Boisclair qui est un workhorse c'est un lui il est capable de porter des balles il a un bon physique il nous a sorti des grosses courses l'égal attaque ça travaille bien aussi puis Valentine est en contrôle aussi quel beau corps arrière à avoir dans sa pochette il est stable tu vois qu'il est en contrôle du match puis si ça marche pas ben on prend nos jambes puis on s'en va donc Deladurante et Rydell aussi on a perdu Noah Smallwood l'année passée ben Deladurante ben let's go tu prends son spot puis c'est parti puis Rydell à l'extérieur ça va être une méchante belle cible ça va prendre un plan de match autour de lui parce qu'il est capable de créer une séparation à l'extérieur donc non c'est un beau match intéressant en effet Will ah ouais écoute non mais là on va commencer je vais commencer évidemment avec Glenn Valentine pas le choix ben avec raison en plus ça va prendre un t-shirt ça va prendre un t-shirt ça va prendre un t-shirt écoute mais il est exceptionnel tu sais tu sais le genre de corps arrière qui panique pas dans des situations dans un match même à la fin il aurait pu dire il est complètement il a été il a montré puis tu sais Marc le disait avec justesse tu sais tu as fait un gars comme Noah Smallwood pas tout le monde quand même même si c'est Glenn Valentine ou c'est Patrick Mahon tu as fait un bon receveur mais c'est des fois tu n'as pas le mais il a été exceptionnel puis je pense qu'on a trouvé deux bonnes brises avec un gars comme dans la rentrée puis Reddoll effectivement je pense qu'il va falloir le surveiller parce que lui pourrait devenir tu sais un joueur qui est comme passé un peu sous le radar au début des cams mais qui va devenir qui pourrait devenir un joueur très dangereux dans la D2 au complet parce que son explosion est exceptionnelle comme Marc l'a dit crée une séparation assez facilement en plus donc tu sais il va falloir il va falloir l'avoir à l'oeil en même temps il a bien géré le match autant avec ses jambes qu'avec son bras John Abbott écoute je pense qu'on a gagné ce match-là parce qu'on est une meilleure équipe puis aussi parce qu'on a été bien coaché puis ça a été bien tu sais c'est une équipe qui n'a jamais paniqué moi j'aime beaucoup le front défensif de Trois-Rivières je pense qu'ils ont été ils ont démontré de belles choses ça va être une équipe qui va être dure dans les tranchées ça c'est clair dans la boîte défensive il va falloir être équipé pour brasser cette boîte défensive qui est quand même très physique mais c'est de bon augure pour Trois-Rivières je pense d'avoir un résultat comme ça contre une très bonne équipe de des deux comme John Abbott donc j'ai hâte de voir comment ils vont j'ai hâte déjà hâte de voir la suite de leur saison pour eux parce que c'est je pense que c'est une équipe qui peut faire plus de dommages qu'on pensait intéressant bien écoute la semaine prochaine en D2 je pense qu'on a deux match-ups particulièrement intéressants John Abbott à Saint-Hyacinthe et Lévis à Lionel Groux j'ai hâte de voir ça Lionel Groux répéter parce que atteindre l'excellence c'est une chose c'est le faire avec Constance qui fait en sorte qu'on devienne une grande équipe donc Lionel Groux a la chance probablement d'envoyer un message d'envoyer un message contre un autre style d'équipe aussi c'est ce que j'ai hâte de voir comment on va être capable de s'ajuster à tout type d'équipe fait que des fois on a des sortes de jeux contre certaines équipes Trois-Rivières Charbrooke va être intéressant aussi à suivre avec le résultat qu'on vient de parler de Trois-Rivières de tous leurs petits et gros changes pour contenir réussir à aller chercher cette victoire-là de 29 à 28 sur le terrain des électriques Will comment qu'est-ce que t'en as retiré de ce match-là match intéressant à tous les niveaux parce que résultat intéressant pour le Vulcain qui après est passé proche de causer la surprise du siècle au dernier bol d'or du siècle là on va te dire exagération exagération mais non ici exagération à la Will mais tu sais pour qu'on soit prêt à s'habiller en beau ça veut dire que c'était quand même quelque chose qu'on pensait oui 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 on revient avec une victoire c'est intéressant tu recommences ta saison avec une victoire mais très intéressant pour les électriques ce résultat-là pour moi un 29-28 contre quand même une équipe qui est finaliste du bol d'or les électriques on sait que dans les dernières années ça a été un peu plus difficile ça a été un peu en montagne russe je pense que d'avoir le résultat il y a des joueurs qui m'ont impressionné à ce niveau-là j'ai oublié un peu la liste des numéros mais il y a des joueurs il y a quelque chose à faire je pense avec cette équipe-là le full-back le full-back James Cadot c'est exactement le nom que je cherchais tantôt le numéro le numéro de Jérôme Bétis oui en plus c'était écoute c'est lui qui frappait l'adversaire mais l'adversaire venait le frapper puis c'est l'adversaire qui avait mal c'est un gros gars puis mobile non non un genre de gars que les universités vont regarder ça peut être c'est un gars qui est versatile qui a été capable qui est capable de sortir du champ arrière pour aller capter des passes qui est excellent en protection de passes qui fait des courses disons-le incisives je pense que ça fait mal quand tu vas frapper ce James Cadot je pense que c'est un joyau qu'ils ont entre les mains évidemment il faut toujours que tu ailles quelque chose autour même si tu es un joueur de cette tremble-là mais il commence à avoir quelque chose d'intéressant chez les électriques puis je pense que même si tu n'es jamais content d'une défaite évidemment je pense qu'ils doivent le voir d'une façon positive parce que ça veut dire qu'ils ont quand même envoyé un message à la Détroit que ça va être assez difficile d'affronter les électriques cette année exact Marc ben je n'ai pas eu l'impression que Victo avait mal joué au contraire non non ils ont très bien joué il faut donner crédit aux électriques c'est pour ça tu sais c'est une ouais exact c'est vraiment tu sais on aurait pu penser on pourrait regarder avec le score ils ont mal joué ils se sont tirés dans le pied pas en tout Victoriaville a encore une équipe solide encore au niveau de la défensive on a quand même beaucoup de vétérans à l'attaque Alexandre Gouin un quart arrière wow j'ai bien aimé ce qu'il faisait l'année passée il a repris je crois qu'il y avait un step on a remplacé Nick Lebel par un certain Martineau ça va être le prochain playmaker pour Victoriaville Noah Martineau quel match de foot puis de la façon qu'on attaque aussi on place des joueurs vraiment dans de l'espace puis on gagne nos batailles un contre un donc puis du côté de Shawinigan ben wow les corps arrière Christophe Mallette super super bel job il a un gros bras oui on a parlé de Kadot le porteur Kougoury aussi gros bonhomme aussi il est capable de prendre plusieurs portées c'est un gars solide je pense que ce qui va rester pour les électriques puis c'est complètement normal c'est une équipe qui n'a pas gagné de match depuis 2021 ça prend on va falloir apprendre à gagner puis malheureusement on avait le match à la portée il fallait juste les finir il est arrivé quelques erreurs la pénalité pour Rudess la pénalité pour Rudess qui aurait assurément fini théoriquement le match oui on a fait un fumble sur un kick-off return il y a des affaires comme ça qu'on doit apprendre à gagner puis ça malheureusement ça ne s'achète pas on n'a pas gagné un match depuis 2021 au niveau des électriques donc la gang qui est là n'ont jamais gagné de match encore donc ça va venir c'est définitif que ça va venir c'est une question de temps la façon dont on a joué c'est positif dans cette veine-là d'aller chercher à faire un match depuis 2021 exact exact puis tu sais c'est ça je pense une autre affaire qui est bon signe c'est de voir justement ce genre d'équipe-là se positionner contre les équipes de tête ça donne une impression du moins en partant cette saison-là de Détroit qu'il y a une parité peut-être plus grande puis un autre exemple de cette parité-là c'est la victoire de Drummond 51-42 à prolongation contre Champlain Saint-Lambert énormément de points mais surtout un beau fait d'âme pour amorcer une carrière de coach dans le collégial donc parce qu'on le sait on a changé l'entraîneur-chef à Drummondville puis d'ailleurs Will je pense que t'es content qu'il soit rentré dans le collégial tu nous disais oui oui on l'aimait beaucoup Mickaël Robin c'est un bon coach mais contre nous autres disons que dans la FMM il en a fait voir de toutes les couleurs tout un coach de football puis écoute je pense que c'est mérité puis je pense que c'est une équipe à son image qui va être là il y a un excellent programme du côté des Vandos donc je pense que le fait que Robin soit là ça va permettre de garder les gars de Drummondville à Drummondville donc ça ça peut devenir très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de très 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 bons joueurs des joueurs dominants du côté des Vandos mais qui allaient malheureusement vers l'extérieur là si tu peux bâtir un bon programme de Détroit avec des aspirations peut-être futures à un moment donné mais si tu gardes ton bassin de joueurs un programme exceptionnel au niveau du football civil à Drummond si on regarde nos gars dans la transition jusqu'au niveau collégial mais ça pourrait devenir un programme très intéressant surtout avec un gars comme Michael Robin qui les connaît tous on avait hâte d'avoir Outaoué à la Naudière Outaoué 26-9 possiblement puis Marc je pense que t'es voyé justement comme l'équipe qui allait possiblement sortir de cette de cette division sud-ouest du Détroit bien à la Naudière on est allé battre les triades 26-9 oui vraiment c'est une belle vraiment une belle équipe ça puis encore là on a encore des vétérans qui étaient là l'année passée Charpentier corps arrière c'est un des très très bons une des très belles performances que j'ai vues d'un corps arrière en fin de semaine on a un trio de porteurs de ballon aussi qui est capable de prendre beaucoup de rep de ce côté-là défensivement on est hyper solide aussi des grosses interceptions fait que nous on a joué on a vraiment bien joué dans toutes les facettes du jeu dans nos durs il nous manque quelque chose au niveau au niveau offensif on a essayé de passer alors qu'on a un jeu au sol qui est vraiment solide mais on a arrêté de l'exploiter à un moment donné fait que on est un petit pendentis donc Montauël l'a pas volé celle-là ils l'ont dominé non reste bien évidemment trois matchs de ce côté-là je vais passer rapidement Rimouski qui a gagné 41-0 mais juste mentionner le carrière qui est là-bas c'est Léopold Damodian Léopold Damodian l'ancien de Garneau justement qui a décidé d'aller à Rimouski qui est allé lider cette équipe-là un gars qui a un très mobile bref victoire de 41-0 contre Thetford la pas 4 tiers qui gagne 28-6 contre Chicoutimi par contre j'aimerais avoir votre commentaire sur Jonquière qui l'emporte 27-12 contre Mérissi j'ai l'impression que c'est une belle nouvelle pour Mérissi de voir qu'on s'installe comme ça je le sais qu'il y a eu du bon recrutement que ça travaille fort c'est bien organisé là-bas je le sais que c'est une défaite puis bon toute bonne équipe de foot et coach de foot ne veut pas l'accepter vont pas dire qu'ils trouvent ça cool d'avoir perdu mais ceci étant dit nonobstant que le fait que c'est pas cool de perdre il reste que je trouve que c'est une performance qui en dit probablement plus long que ça en a l'air si on s'arrête justement juste au chiffre Marc qu'est-ce que t'en retiens justement de ce 27-12 de Jonquière contre Mérissi une bonne partie du match c'était 13-12 on était là même on avait pris les devants si je ne m'abuse c'était pas 12-7 ou quelque chose comme ça 12-6 c'est le fun de voir ça honnêtement une autre gang une autre équipe qui arrive qui est en train de bâtir on est à Québec on est capable de recruter on va avoir des bons athlètes gros message que ça envoie de façon générale puis Jonquière j'ai hâte de les voir parce que là ça pose des points d'interrogation qui ont sorti définitivement de ce côté-là ça peut être juste un premier match mais quand même c'est une équipe qui d'habitude domine de façon grancière c'est un drôle de message on verra en semaine 2 ça reste une victoire par 15 points on est d'accord on est d'accord on est juste pour dire à quel point les attentes sont hautes face à une équipe comme Jonquière qu'on s'attend à détruire à ce qu'ils détruisent tout le monde par 50 points quand ça n'arrive pas on a l'impression que c'est une moins bonne performance mais ça va être à surveiller je pense que Jonquière manquait un petit quelque chose l'adversaire parfait c'était de jouer Mérissi à l'inverse Mérissi c'était parfait de jouer contre Jonquière parce qu'avec la performance qu'ils ont donnée ils ont envoyé un message que ça ne serait pas une équipe facile à battre puis je pense que tu disais avec justesse Phil le recrutement en fait en fait des siennes il y a des gars qui ont de l'expérience évidemment de l'année passée aussi mais tu sais deuxième année tu es déjà capable quand même de jouer un match serré comme ça moi c'était une des choses que je surveillais en détroit ce qu'on a fait notre tour d'horizon la semaine passée c'était savoir comment Mérissi allait se comporter à sa deuxième saison mais en du cas dans le premier match ils ont l'air d'être tout sauf fou tu n'as pas eu l'air fou donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle c'est coach Auger je pense Phil tu me corrigeras si il a fait un travail colossal au niveau de recrutement puis on a vu on l'a vu dès que Mérissi a eu son programme l'engouement puis que coach Auger est rentré en poste qu'il voulait faire quelque chose puis que ça serait par étapes évidemment on ne veut pas les étapes mais on gradule puis je pense que tu veux voir une progression cette année puis juste avec le premier match que tu donnes contre une équipe comme Jean-Cœur qu'on sait qui est dominante depuis des années mais c'est très c'est de bon augur pour la suite de la saison pour eux complètement complètement à surveiller cette semaine en Détroit je vous dirais les trois matchs du côté sud-ouest vont être intéressants Drummond à Victo Shawinigan en Outaouais les électriques sont-ils capables de refaire ça contre possiblement la meilleure équipe de la division à voir évidemment de voir l'Annaudière contre Champlain Saint-Lambert les deux équipes qu'on est dans le haut du classement qui sont deux équipes qui ne voudront pas partir à 0-2 ça va être intéressant ça aussi et Mirici Thetford ça va être intéressant à suivre avec Thetford qui vient de se faire lessiver et avec une bonne performance de Mirici est-ce qu'on va avoir peut-être la première victoire du programme de Mirici oui en effet en effet alors c'est ça qui fait pas mal le tour de notre première semaine de foot collégial les gars un gros merci pour votre gros travail un gros merci pour votre gros travail à venir aussi parce qu'on a encore une grosse semaine de bon football jusqu'au mois de novembre jusqu'au mois de novembre oui on va être là jusqu'au bout assurément puis on va essayer de vous transmettre notre passion puis nos analyses et continuer comme ça à mettre la lumière sur les équipes collégiales au Québec donc encore une fois merci les gars je vous souhaite une excellente semaine puis on se retrouve mercredi prochain salut foot universitaire Pat Bois Jason Brain Jean-Baptiste messieurs bonjour bonjour monsieur bonjour messieurs alors une autre deuxième semaine qui vient de passer déjà au niveau du foot universitaire Laval qui est en congé on va en parler tantôt parce qu'évidemment il y a un gros affrontement la semaine prochaine pour eux cette semaine c'était l'entrée en scène des Redbirds de McGill qui accueillait Montréal mais je veux d'abord commencer avec le match entre Concordia et Sherbrooke un test pour les deux équipes Sherbrooke l'avait vraiment pas eu facile son premier match contre Montréal c'était dur peut-être d'analyser certaines choses bien qu'on avait vu des éléments intéressants Concordia on se posait des questions parce qu'on avait vu une équipe contre Laval justement avoir de la misère à déployer son attaque on s'est dit peut-être que c'est une belle occasion ça se termine de façon assez serrée merci encore une fois peut-être un peu de déception de voir ce que Concordia nous donne mais bon on s'en va chercher quand même la première victoire de la saison 19-15 Jason qu'en as-tu pensé ? bien j'ai trouvé que c'était un peu un match où on a vu deux attaques se chercher j'ai trouvé qu'en début de match du côté de Concordia le fait qu'ils n'avaient pas Devonti Morgan je pense que ça a été un peu un ajustement j'ai trouvé qu'ils ont bien utilisé Frank Chambé pour prendre le contrôle du match 12-0 puis ensuite de leur côté tu vois mais du côté de Dupé-Réor eux aussi ils ont fait leur ajustement puis que notamment avec Jonathan Martel ils ont été capables de chercher des gains sur certaines séquences puis de un peu revenir dans ce match-là mais pendant je te dirais la fin du deuxième quart jusqu'au début du quatrième quart c'était un peu un match de football très long il n'y avait pas grand-chose qui arrivait offensivement mais où tu voyais que vraiment que c'était une question de voir c'est laquelle des deux équipateurs a le moins d'erreur puis au final ça a été Concordia ben oui c'est intéressant puis je vais quand même puis je vais relancer Pat là-dessus aussi tu sais Concordia se fait quand même arrêter trois fois sur des troisièmes essais donc deux fois à la porte début on aurait pu quand même se retrouver avoir un écart un peu plus confortable je vais le dire comme ça chapeau aussi je dirais à Sherbrooke qui réussit à les arrêter mais quand même c'est des éléments tellement importants d'arriver à la porte début comme ça à la ligne de deux à la ligne de un finir le travail Xavier Tremblay qui a été stoppé on a ramassé des verges là-dessus mais quand même ça fait des statistiques de verges qui sont là mais pas de points au tableau qu'est-ce qui se passe on dirait qu'on a de la misère à avoir un petit instinct de tueur ou en tout cas je sais pas c'est un manque de confiance qu'est-ce qui peut amener qu'est-ce qui peut expliquer ce que Concordia a autant de misère en ce moment à ce niveau-là tu as l'année passée depuis deux dernières années tu avais un gars qui était hors pair en situation de Kogan qui des fois faisait des snicks de sans verges on parle de Sadrinho qui était vraiment dynamique dans cette situation-là je pense que on le présente le remplaçant qui fait ça mais tu sais c'est pas nécessairement une machine à gagner des verges c'est un gars c'est un bon athlète c'est un manque horaire mais tu sais c'est pas un gars qui a une réputation d'être une machine sur des Kogan à ce niveau-là il y a peut-être des ajustements à faire pour Concordia parce que tu regardes le nombre de verges qui ont dans le match ça ne reflète pas le pointage non exact en tout cas comme je dis c'est des éléments des fois que si tu regardes juste le pointage tu as l'impression peut-être ça mais effectivement il y a des jeux clés qui font en sorte que le pointage reste serré n'empêche tu oublies une équipe comme Concordia se rendre jusqu'au bout ça a pris un touché à deux minutes ou ish de la fin du match pour aller chercher cette victoire-là malgré qu'on menait 12-0 on a tiré de l'arrière 15-12 ça aurait pu aller du côté de Sherbrooke je ne sais pas il aurait fallu parler d'upset mais ce serait arrivé ils sont tous tirés dans le pied tout le match en début de game on lançait une interception sur un jet sweep que le carrière a lancé le ballon sur le casse du porteur et que ça a été intercepté par Edouard Boivin donc c'est ce genre de jeu un peu loufoque c'est un peu à l'image de ce qui se passe on donne des cadeaux à l'autre équipe on ne convertit pas dans des courts gains importants en plus de ça ils ont donné trois sacs dans la partie dans des moments où ça casse le rythme de l'offensive aussi à ce niveau-là je pense qu'il y a une amélioration pour les verges du mouvement un peu de la balle mais on n'a pas l'instinct du soir on n'a pas été en mesure de closer des drives et closer la game non j'ai vraiment trouvé que surtout la défense du verre de Bet-Sar Montrat et mon c'est là avec Edouard Boivin j'ai trouvé qu'ils ont montré beaucoup de résilience dans la zone début et qu'ils n'ont pas nécessairement donné des opportunités faciles pour Concordia et je pense que pour Concordia c'est justement la clé je pense que c'est vraiment cette situation-là précisément quand ils arrivent proche de la zone début peut-être revoir les stratégies au niveau de l'attaque pour essayer de marquer des touchers dans ces situations-là parce que je trouve que comme tu dis ils sont capables d'enchaîner les verges Olivier Roy est capable de chercher des gains notamment avec par exemple Tristan Mancini et Mathieu Robitaille mais quand c'est le temps de vraiment capitaliser sur ces opportunités-là qui sont critiques ça n'arrive plus juste pas je pense qu'il y a un mix de l'attaque qui est en train de chercher éventuellement ils ont quand même été capables de prendre le contrôle de ce match-là puis bien le finir mais pour la suite des choses c'est vraiment important d'être plus discipliné puis vraiment mieux exécuté offensivement puis de mieux protéger le carrière trois sacs face au Verreor je pense qu'ils peuvent faire mieux ils peuvent faire mieux non exact en fait il y a plein d'éléments où est-ce qu'on voit Concordia on le sait qu'ils peuvent faire mieux parce qu'ils l'ont montré mais on a besoin de l'avoir tu as mentionné Jason tantôt le bon travail de Frank Chambé en l'absence de Duante Morgan j'ai été quand même je vais vous dire surpris je ne sais pas si c'est le bon mot mais intrigué je m'attendais à ce qu'une fois de temps en temps on donne peut-être le ballon à un des recrues Alex Marchand notamment ou peut-être William Chamberlain ce n'est pas arrivé Alex Marchand reçu une passe mais on n'a pas mis le ballon dans les mains de nos recrues qu'on sait de talent qu'on sait qui ont connu un bon camp j'aurais été curieux de voir ça justement peut-être avoir un peu plus de ça mais encore là je ne pense pas qu'il y a de grandes critiques à faire parce qu'on a ramassé des verges du côté de l'attaque de Concordia je pense juste qu'on n'a pas fini le travail il y a des moments clés où est-ce qu'on aurait voulu le faire écoute Olivier Roy a fini avec 370 verges de gains il va prendre 370 verges de gains chaque jour si vous lui donnez Chembe se ramasse avec 83 verges un très bon match ce n'est pas un problème il finit avec deux touchés en plus l'attaque c'est correct je pense juste qu'on n'a pas marqué des points et c'est là qu'à un moment donné il y a un élément de confiance je ne sais pas Pat si ça ne vient pas jouer ou au contraire on a peut-être vu on est capable de ramasser des verges on va finir le travail on est correct mais cet élément de confiance peut-il jouer dans la tête à un moment donné des gars des singers c'est sûr que ça fait deux semaines qu'ils grattent des opportunités donc à un moment donné ça vient mental il faut juste que tu prennes le prochain step que tu franchises cette barrière-là parce que ça peut devenir psychologique pour eux je pense que une bonne attaque c'est une machine efficace et en ce moment c'est pas ça qu'on peut dire ils roulent la machine mais quand c'est le temps d'être efficace et de réellement capitaliser sur les gains qu'ils font ils ne sont pas capables pour moi ils doivent être capables de trouver une façon de juste être plus efficace plus constant et de travailler avec une meilleure urgence dans des situations critiques parce qu'on l'a vu la semaine précédente contre Laval il y avait comme eu une première demi où ce qu'il n'avait pas dominé mais qui avait limité les dégâts c'était quand même un toucher de différence en deuxième demi ça a commencé avec la comédie d'erreur un peu comme dans les années passées des retourneurs qui échappaient des punts des gars qui échappaient des balles on dirait que quand ça ne va pas bien il y a une tendance de cafouillage un peu de pas en baisser les bras mais un peu de manquer d'opportunisme ou peut-être pour les gars ils se disent ça recommence encore mais je pense que présentement je ne suis pas sûr que le niveau de confiance c'est ce qu'on avait l'année dernière je pense qu'il y a une confiance il faut qu'il se remette un peu dans le mojo qu'il y avait l'année dernière Exact et comment tu retrouves ça justement parce que tu l'as dit regarde première demi on se ramasse on fait 5 points seulement deuxième demi on commence la deuxième demi on s'en va juste un toucher bang on met ça 12-0 mais on ne remarque plus après jusqu'à la fin du match complètement on a des léthargies à l'intérieur du match on n'arrive pas à capitaliser ça va être quelque chose qui va être assurément à surveiller dans les prochaines semaines voir comment Concordia va être capable de peut-être tu te dis retrouver leur mojo il y a quelque chose il arrivait avec un swag à la fin de l'année passée on avait l'impression qu'on savait ce qu'on s'en venait faire on connaissait d'avance les gars qui allaient faire les jeux puis je dis offensivement et défensivement il y avait cet élément-là j'ai hâte de retrouver ça aussi avoir l'impression qu'on que ce forme je ne veux pas dire rouleau compresseur parce qu'on n'était quand même pas là mais cette efficacité de machine Jason tu as utilisé le mot d'efficacité je pense que ce n'est pas tout faire des choses au moment où tu es fait aussi non exact je pense que ça va leur prendre du temps je ne m'attends pas tu as mentionné le fait qu'ils n'avaient pas utilisé des recrues peut-être que c'est parce qu'ils ne sont pas encore dans il n'y a pas encore la confiance par rapport à ces joueurs-là pour exécuter les jeux et qu'ils essaient encore avec les vétérans parce que c'est quand même un nouveau système de ce que je comprends avec le coordonnateur il va y avoir une période d'ajustement mais là ça va être important qu'ils trouvent vraiment des valeurs sûres des jeux qui savent que ok dans cette situation-là on peut aller chercher un premier essai ok dans cette situation-là on sait qu'on va chercher un tas de jambes facilement je pense qu'avec Duante Morgan s'il revient je ne sais pas si c'est une blessure long terme mais s'il revient je pense que ça va être une autre arme avec laquelle ils pourront jouer pour essayer de trouver d'être plus efficace en tant qu'attaque j'ai mentionné le vrai art à 2-3 reprises sans nécessairement prendre le temps qu'on les analyse donc vas-y donc on a quand même une bonne performance défensive 3-5 à droit à 20 il était l'homme de la situation avec 2-5 avec une interception qui est tombée dans les mains mais tu sais je pense qu'ils ont quand même réussi à faire du gros foot de faire des gros jeux quand c'était le temps c'est quand on a un peu critiqué Concordia mais on ne peut pas enlever le crédit aux gars du Valor qui ont fait les stops durant ces situations de court gain offensivement la semaine d'avant de passer je trouvais que j'ai quand même vu des choses intéressantes du nouveau coordonnateur mais je trouve qu'on manque un peu d'équilibre présentement à l'attaque on n'est réussi pas à établir l'attaque au sol notre corps arrière il fait des jeux avec ses jambes mais si tu enlèves les 90 verges qu'il a fait en ancien de sous-vémur de temps en temps ça ne fait pas beaucoup je pense qu'on a 12 courses pour les autres porteurs je pense qu'il faut qu'il y ait un meilleur équilibre même dans le football à 3-17 il faut que tu sois capable de maintenir des drives tu ne peux pas juste te lancer la balle tu regardes Five il a complété en bas de 50% de ses passes donc il faut que tu as un équilibre il faut que tu aides ta recrue à ne pas prendre c'est un gars quand ça se met peut-être mal à aller il veut prendre la game entre ses mains c'est un bon athlète il faut qu'on le mette en confiance il faut qu'on l'aide un petit peu en trouver un meilleur équilibre je pense que là ses pourcentages vont augmenter il a quand même touché à plusieurs receveurs donc on vient distribuer le ballon je pense qu'il faut un meilleur équilibre comme je le disais il faut qu'on aide un peu notre jeune carrière en avoir une attaque plus équilibrée selon moi je pense que Jonathan Martel ça va être la clé pour la suite des choses parce qu'à date j'ai trouvé que c'était pas mal le joueur sur la tête qui a montré le plus de flash tu vois qu'avec les receveurs à cause que je pense qu'avec Jérémy Fah qu'ils sont encore en train de se chercher il n'y a pas encore cette connexion-là qu'on a vue Marc-André Chah William Marchand on voit sur certaines téléphones qu'ils font des attrapés mais il n'y a pas cette régulabilité offensive la seule constance que j'ai vue sur leur premier match c'est Jonathan Martel continuer à lui donner la balle travailler ça puis essayer d'éventuellement comme tu dis Pat mettre notre carrière notre jeune carrière sur une bonne on va dire un bon rythme pour continuer de capitaliser sur des opportunités non absolument parce que je pense que tu mentionnes quelque chose d'intéressant vous mentionnez quelque chose d'intéressant Fife qui essaye 33 passes puis qui en plus court 8 fois là tu te retrouves avec un jeune corps sur qui tu mets énormément de pression de réussite parce qu'effectivement il y a le ballon entre les mains puis il y a à faire bouger des choses évidemment c'est un carrière il touche au ballon à chaque jeu mais à un moment donné peut-être comme tu dis trouver un meilleur équilibre surtout trouver peut-être le porteur de ballon qui va te donner des verges plus régulièrement puis Jonathan Martel-Joseph jusqu'à maintenant effectivement maintient quand même des choses montre des choses intéressantes maintient peut-être des moyennes un peu plus importantes on en parlait l'année dernière sur les retours de beauté c'est un gars qui était très dynamique qu'on n'utilisait pas du tout à l'attaque on a critiqué un petit peu ça ici sur le podcast de trouver des façons de mettre le ballon à ce joueur-là on le voit depuis début de l'année c'est un gars qui est combiné à chaque fois qu'il touche le ballon c'est quasiment un first down donc c'est comme Jason il dit il faut que tu trouves des façons de mettre le ballon dans les mains de ce joueur-là c'est un gars qui est explosif c'est pas le plus gros format mais c'est un gars qui peut être utilisé à plusieurs sources moi je pense que si tu vas le faire coureur le ballon 30 fois puis c'est le meilleur jeu que tu as dans ton attaque fais le coureur le ballon 30 fois je pense qu'il ne faut pas se forcer à tenter des passes tu sais t'as un gars qui court 4 fois 36 verges il y a un first down quasiment de moyenne par cours il faut que tu t'as le ballon moins deux fois plus ouais c'est ça c'est ça que je pense je pense en fait j'ai juste pas compris pourquoi on a juste continué de tenter des passes genre si tu vois que ton porteur de ballon fait des bonnes choses je trouvais que leur ligne offensive jouait quand même assez bien pour donner justement des espaces créer des opportunités fait juste courir le ballon continue comme ça serait à rien de forcer ça tu sais moi je pense que tu sais Jérémy il devrait être à quoi moi je dirais une vingtaine de passes par 30 tu sais est-ce que ça se peut que on parce qu'on a un bon groupe de receveurs de passes tu sais Brousseau Marchand Morin Choch nomme juste eux autres t'as des longs champs tu sais il y a un groupe de receveurs de passes intéressant à Sherbrooke est-ce qu'on a trop l'intention dans votre tête d'essayer de mettre le ballon dans les mains de ces gars-là en se disant c'est eux qui vont me faire avancer avancer justement sur le terrain puis à cause de ça bien évidemment tu veux faire des passes à moins que tu veuilles faire des courtes passes dans le flanc ou des choses comme ça tu sais ça reste que si tu veux les envoyer plus loin sur le terrain ça prend du déploiement ça prend des lectures ça prend des gars qui se démarquent fait que là t'embarques un paquet d'éléments d'exécution qui passent à un autre niveau si tu veux compléter puis tu vas avoir vraiment ton jeu de passe est-ce que vous pensez que c'est pas que c'est justement c'est peut-être parce qu'on veut vraiment être sûr d'utiliser au maximum nos receveurs étant donné qu'on juge que c'est peut-être notre force mais tu sais je reviens à mon point ah ben vas-y non vas-y Jason vas-y une bonne attaque sur une machine efficace puis la machine doit rouler puis ce qu'on fait doit porter fruit fait que pour moi ça sert à rien si tu vois qu'avec tes receveurs peu importe à quel point c'est des bons athlètes si tu vois qu'entre le carrière puis les receveurs il n'y a pas la connexion qui fait qu'on est capable de capitaliser sur nos opportunités puis tu vois que ton porteur de ballon ben ça marche mais ok on se concentre sur le porteur de ballon ton but c'est que ta machine continue de rouler tout le match pour marquer plus de points puis ça c'est peu importe la façon que ce soit avec les receveurs ou le porteur de ballon donc pour moi ça sert à rien de s'entêter à essayer de faire rouler la machine quand tu vois que ça marche pas avec les receveurs c'est juste un moment donc point de vue non exact vas-y Pat moi je pense que c'est encore c'est encore l'hortisseur de première année qui vient du collégial du vision 2 pour qu'il adapte son offensive puis qu'il adapte un peu sa façon de coller c'est une grosse différence de jouer du 4 essais puis du 3 essais puis des fois tu pars sur une tendance en tant que coach t'arrives à du 3 essais mais tu vois c'est comme si des fois tu viens un petit peu aveuglé que tu as juste 2 essais tu te dis que c'est plus facile de faire des passes pour aller chercher des first downs mais année après année les meilleures équipes au niveau universitaire c'est les équipes qui courent le mieux tu regardes des équipes comme Laval Montréal Western c'est des équipes qui ont des bons carrières mais c'est des équipes qui sont capables de bouger le ballon au sol puis il faut que tu ailles cet équilibre-là pour garder la défensive honnête on n'a pas des carrières où tu peux lancer il y a des équipes qui n'ont mais où tu peux lancer à chaque jeu puis les pourcentages il faut que tu joues il faut que tu joues la gaine des pourcentages puis c'est sûr que c'est une situation qui est tough parce que je te donne un exemple au 4e essai c'est en 3e élan tu vois plein de couvertures exotiques des blitz au football à 3 essais c'est sur 2e élan mais au contraire c'est donc souvent le premier essai mais c'est un down où tu as des coverage qui sont plus vanilles ça fait que des fois les équipes sont tentées à lancer plus sur 1er essai parce que souvent ils vont trouver des couvertures qu'ils connaissent c'est plus simple quand on arrive à 2e élan mais c'est tellement de pression tellement de variantes de couvertures que des fois ça vient un petit peu plus difficile exécuter face à tout ce qui est exotique donc c'est pour ça que souvent des fois les équipes choisissent de lancer plus sur les premiers essais mais ça à un moment donné oui il faut que tu prennes ce qui est facile sur les passes sur les premiers essais mais tu sais il faut que tu trouves il faut que tu établisses son attaque au sol tu ne peux pas devenir unidimensionnel puis je reposerais la question étant donné ce qu'on a observé de Concordia c'est une équipe qui est peut-être un peu légère au niveau de la ligne défensive peut-être que justement ça aurait été intéressant de voir donner une chance à tes gros bonhommes de ta ligne offensive de les créer ces breches-là puis continuer de pander peut-être un peu plus la ligne défensive surtout quand tu regardes la game la semaine d'avant que tu sais Laval a roulé sur la défense de Concordia je les aurais peut-être plus challenging que ça intéressant Montréal McGill je l'ai dit c'était l'entrée en 5 de McGill chez eux recevait les champions en titre à Montréal je ne m'attendais évidemment pas à une victoire de McGill ce n'est pas ça mais j'ai vu une première demi qui m'a intéressé intrigué malgré tout j'ai trouvé que McGill arrivait à faire des choses intéressantes dès la première possession offensive de McGill d'ailleurs on a pratiquement traversé le terrain ça a juste fini avec une interception de Harold Miesan mais la réalité c'est que on avait poussé une bonne drive on va se le dire ensuite c'est Montréal qui a répliqué avec un toucher parce qu'on le sait que maman Montréal est dès que tu leur ouvres une porte il s'arrange pour te la fermer dans la face assez vite rentrer puis te la refermer dans la face c'est un peu ce qu'ils ont fait mais on finit la première demi c'est 20 à 8 pour Montréal sans dire que McGill se dit on a une chance d'aller gagner peut-être qu'ils se le disent ils ont le droit c'est bien correct mais nous comme observateurs on ne le croit pas mais n'empêche j'ai trouvé intéressant de voir McGill dans le game encore à leur premier match alors que Montréal sont à leur deuxième match donc Montréal a déjà peut-être rodé certaines affaires un peu plus du moins puis là McGill a se gardé dans le match sauf qu'en deuxième demi c'était game over Montréal a décidé d'enlever ce match-là d'enlever toute forme de chance à McGill je ne sais pas comment vous avez vu ça comment vous interprétez ce début de match-là entre McGill et Montréal est-ce que c'est Montréal qui a fouillé à certains endroits comment vous voyez ça Jason ? je pense que Montréal a juste contrôlé complètement le match avec Jonathan Sénécal puis leur ligne défensive a juste dominé avec 7 sacs joueur qui a impressionné Louis Drolet au niveau des retours de beauté qui a dominé ce match-là il y a eu un long gain je pense de 41 verges quelque chose comme ça mais je pense que globalement Montréal a juste contrôlé le match tu vois que c'est l'équipe championnatiste tu vois que c'est l'équipe qui est le plus expérimenté qui a des joueurs vétérans qui savent quoi faire du côté de McGill je pense que c'est un match qui montre à quel point ils ont beaucoup de travail à faire sur tous les aspects du jeu offensivement comme tu l'as dit au début ils étaient capables de quand même trouver des opportunités chercher des gains ici et là couvrir le ballon mais je pense qu'encore une fois on sait qu'il est loin la tendance régionale c'est un excellent athlète qui peut couvrir le ballon mais je pense que quand même idéalement dans un monde idéal pour moi je voudrais que mon porteur de ballon mène au niveau des verges ça permette à Eloi de chercher plus d'opportunités au niveau du jeu aérien c'est un peu ça ma perspective j'ai trouvé qu'au niveau des unités spéciales puis au niveau de la défensive on s'est fait un peu dominer fait qu'il y avait des plaqués manqués des opportunités manquées pour chercher des interceptions mais globalement je pense qu'ils vont apprendre de ça ils vont continuer de progresser c'est quand même une équipe qui risque de se reconstruire fait que c'est un peu comme ça que je le vois Pat non mais comme tu disais Phil Bonpère Demi je pense que Montréal tu veux pas l'être humain il arrive dans une situation comme ça il voit le film il voit contre qui il joue même tu as beau les fouetter mais l'être humain il s'adapte des fois il va baisser son niveau quand il affronte une pleure opposition je pense que il a fallu probablement que les coachs vont mettre les bandes de l'heure à la mi-temps c'est là que les gars on arrête de niaiser on fait nos choses tu regardes la game par la passe presque par l'ancienne interception quand tu es 22 en 26 par la passe c'est quand même une belle exécution je pense qu'ils ne respectent tellement pas la tertiaire de McGill qu'ils n'ont même pas essayé de courir au sol Dembélé puis les autres porteurs ils ont je pense 4 puis 3 courses ben oui en fait mais c'est qu'il y en a plusieurs qui en ont pris ils ont quand même 22 courses dans le match là Montréal puis tu sais je vais enlever les 3 de Sénégal ça fait 19 courses total mais ça reste que tu sais c'est parce qu'à un moment donné aussi en deuxième demi on a fait rentrer des Red Valqueta puis tu sais en tout cas ça reste que c'est correct de faire jouer ton banc aussi là ouais ben tu sais je pense que tu n'as pas le choix à un moment donné les équipes le savent les équipes les grosses équipes le savent tu as besoin de préparer ta profondeur parce qu'il arrive n'importe quoi dans la saison il faut que tes gars soient capables tu sais on dit souvent next man up mais next man up c'est le prochain ça fait 4 semaines qu'il est assis puis qu'il est fret c'est beau être next man up puis il se prépare je le sais que les pratiques tu travailles là mais ce n'est pas le point c'est juste que avoir de la sensation de match c'est une autre affaire tu gardes tes gars dedans fait que c'est différent fait que oui tu n'as pas le choix comme je dis il n'y a pas de surprise dans la victoire de Montréal là j'ai quand même aimé voir McGill sortir relativement efficacement en début de match en me disant ok oui c'est un nouveau coach en plus tu commences avec une semaine de congé mais tu arrives dès ta première séquence offensive correct comme tu dis Pat les gars l'autre bas se sont peut-être un petit peu assis là-dessus c'est correct mais tu es oublié je vais te réveiller écoute ça roule tes affaires puis oui mais Hassan il fait l'interception mais tu n'es pas loin il se passe quelque chose en tant que pretender il faut que tu clutch à ce moment-là exact puis l'on fait moi je parle de le prétendant de McGill ah oui oui en ce sens-là Montréal est sur les talons tu bouges le ballon mais il faut que tu prennes les devants il faut que tu cesser tu n'auras pas 150 opportunités contre Montréal non ça c'est sûr puis les peu de fois que tu as une chance de débranler un peu quelque chose il faut que tu le fasses parce que c'est ça aussi l'affaire à un moment donné ces équipes-là ont tellement le talent ils sont tellement préparés à exécuter à haut niveau constamment que c'est mentalement que peut-être que tu peux aller les déranger puis là espérer qu'il y ait des erreurs ici et là puis t'en profites c'est sûr que tu sais aussi tu parlais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué dans ce match-là mais tu sais c'était quand même surprenant pour moi que Montréal donne quand même 300 verges à McGill la première tu sais McGill a quand même bougé le ballon de façon efficace mais tu sais je pense que tu regardes la game de Le Tendresse il y a quand même un 12 en 18 ton niveau pourcentage c'est quand même bien après il y a un autre bon il y a ouvert le jeu au sol aussi donc tu sais 126 verges au sol c'est quand même un bel équilibre par contre tu ne peux pas donner 7 sacs je soupçonne que certains des sacs sont liés au carrière aussi dans un système d'RPO comme de coach surprenant il faut que tu prennes une édition rapide tu ne peux pas garder le ballon longtemps donc si tu ne prends pas tes éditions rapides tu essaies tu n'as pas souvent des fois deux tu as une lecture c'est soit le sol c'est soit la passe je pense que le carrière il faut qu'il s'adapte à ce niveau-là aussi non exact puis j'imagine en tout cas étant pas un expert mais à un moment donné tes schémas de bloc si tu sais que c'est une passe c'est une passe tu sais que c'est une course c'est une course mais là quand tu te retrouves avec des décisions à prendre tes gars sur la ligne à un moment donné j'imagine ils ne peuvent pas faire un les haut-line sur un RPO ils vont bloquer ça tu ne peux pas demander un joueur de ligne offensive de garder le gars avec un métal d'âne quand c'est une course qui est écalée pour eux c'est sûr des fois il y a certains coach quand c'est des RPO ils vont dans un no-man-de-land qui est un peu un entre deux mais si tu veux courir efficacement tu ne veux pas que tes joueurs de ligne se posent des questions il faut que tu prends une décision rapide puis que le ballon soit sorti un peu comme on voyait avec Olivier Roy l'année dernière il était excellent à prendre la décision rapide puis le ballon il partait vite sur les RPO il faut que de l'autre côté le corps de McGill apprenne à faire la même chose tu l'as dit il faut qu'il apprenne à le faire probablement c'est là qu'on va voir toute la courbe d'apprentissage mais tu l'as dit aussi on s'en va chercher quand même pas mal de verges dans ce match-là on arrive à démontrer des choses offensivement puis moi c'est un peu quelque chose que je m'attendais à avoir de McGill cette année une équipe qui va être capable probablement de mettre des verges espérons-le des points sur le tableau contre d'autres formations c'est leur défense qui est très disons qui amène plein de points d'interrogation j'ai hâte de voir contre des équipes contre les équipes comme Sherbrooke Concordia voir cette défense-là c'est quoi qu'est-ce qu'elle est capable de faire quand elle joue contre une équipe normale je pense qu'offensivement ça donne quand même une certaine même si tu as perdu 47 à 8 on s'entend que tu vas te faire ramasser sur le film il y a beaucoup de correction pour l'équipe entière mais je pense qu'offensivement ils ont un sentiment qu'on peut bâtir de coin intéressant dès cette année avec Coach Surprenant exact Jason est-ce que tu tu as non je n'ai pas grand chose à te dire je pense que comme tu l'as dit je pense que globalement ça va être un travail je pense qu'on va devoir trouver des manières d'utiliser les lois puis de rendre sa job plus facile je trouve qu'en vrai c'est trop de lui demander de passer puis de mener à la course comme ça défensivement au niveau de la tertiaire il va y avoir des cours actifs à faire puis essayer d'être un peu plus discipliné mais je pense ce qui est quand même positif c'est qu'ils ont quand même plus puis je sais que Pat tu avais mentionné le fait que Montréal ils n'ont pas vraiment eu à courir mais quand même le fait qu'ils ont fini le match à 100 verges plus de 100 verges face à cette défense de Montréal je trouve qu'il y a quelque chose à aller chercher avec Brendan Cicarello pour la suite des choses on est capable de trouver une meilleure balance entre le jeu de course et le jeu de passe puis de plus capitaliser sur nos opportunités je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on peut consommer pour la suite des choses surtout si on est capable de un peu resserrer la défense je crois que toi je connais coach Chouchette il devait être d'avoir donné 100 verges à McGill pour les coréteurs défensifs donner en vote 100 verges souvent c'est un objectif s'il n'en parle pas de savoir aux joueurs c'est une fierté je ne suis pas sûr que Montréal a donné beaucoup de fois 100 verges l'année dernière au sol il en donne 100 verges à McGill je connais Denis et c'est sûr qu'il n'est pas content et c'est sûr qu'il y a une façon de fouetter ses gars pour la game de Laval non exact parlons-en justement de la game de Laval parce que je pense qu'on pourrait analyser ce qu'on pense qui va arriver dans le reste de la saison pour ces équipes là mais là la grosse game la première qu'on attend Montréal Laval on peut suffire ce qu'on a vu à date bon Laval contre Concordia une très bonne performance globale de Laval Montréal à date a affronté deux adversaires qu'on savait qui étaient peut-être moins de calibre mais bon a fait son travail ou un quart d'entraînement deux semaines supplémentaires à Montréal exact on aurait pu voir plein d'erreurs là-dedans aussi il aurait pu essayer trop de choses mais tu sais l'exécution est là Jonathan Sénécal est excellent tu sais on le voit là maintenant on le sait un match entre Montréal et Laval souvent en fait en tant qu'observateur il faut déchirer tout ce qu'on a vu comme note puis comme tendance qu'on a l'impression de voir parce que les deux équipes vont préparer des plans de match en sachant ce que l'autre équipe est capable de faire c'est-à-dire que Montréal le Sénécal on l'utilise autrement contre Laval parce qu'il n'y a aucune autre équipe qui est capable de jouer une défense comme celle de Laval bref vice-versa tous les match-ups que tu peux voir comment vous voyez ça est-ce que est-ce que Montréal se doit d'être le favori dû au fait que c'est le champion en titre ou si on est à Laval Laval a bien commencé Laval a des choses à prouver comment on voit ça Jason je pense que Montréal c'est les favoris mais pas de beaucoup chaque match Laval-Montréal je pense c'est sa propre histoire on va dire on ne peut pas vraiment se faire ce qu'on a vu du début de saison des deux équipes je pense que ça va être le premier match moi je m'attends à avoir un match où Montréal ne va pas nécessairement tester plus que ça la terrière de Laval ils sont nettement meilleurs que McGill ou Sherbrooke je m'attends à avoir un match où peut-être on va avoir justement quand je me rappelle l'an dernier un match où tu vas voir Jonathan Cernical beaucoup courir le ballon beaucoup scrambler beaucoup sortir de la pochette pour essayer de chercher des opportunités dans les zones profondes c'est un peu à ça que je m'attends puis du côté de Laval je pense que ça va être un match où à l'inverse je pense qu'on va essayer justement après avoir vu comment McGill a pu courir le ballon peut-être que c'est un match où tu vas voir les porteurs de ballon de Laval tester cette ligne défensive de Montréal surtout Alex aux extérieurs plutôt qu'à l'intérieur voir est-ce qu'on peut chercher ça sur du outside zone des trucs comme ça fait que non je m'attends à un match serré je m'attends à ce que Montréal gagne je pense que c'est les favoris mais je pense que ça va être un match serré 20-19 22-19 quelque chose comme ça Pat je pense que Laval avec deux semaines de break ils ont eu deux semaines pour gameplaner Montréal connaissant mes anciens coachs tu leur donnes deux semaines tu leur donnes beaucoup de temps les gars vont être hyper préparés je pense que le plan de match est probablement fait depuis l'année part il a été fait cet hiver les gars ont probablement pratiqué des aspects durant le camp d'entraînement ils ont deux semaines pour le mettre en place je pense que ça leur donne un petit avantage tu regardes les deux games la première game à Laval l'année dernière puis la Coupe d'Onsmoor la défensive de Laval a quand même très bien joué Jonathan Sénégal n'avait pas eu sa meilleure game à la Coupe d'Onsmoor contre la défensive de Laval je pense qu'ils sont quand même confiants contre Jonathan j'ai hâte de voir si les Hassan Dossou puis les autres joueurs qui sont blessés vont redevenir à 100% parce que même s'ils ont un bon banc une grande profondeur mais tu restes avec tes receveurs B contre la tertiaire qui est quand même assez élite de Laval puis on voit depuis le début de l'année puis on le voit l'année dernière qu'ils ne se gênent pas à jouer dans la face même quand Dossou était là l'année passée ils jouaient la couverture homme à plein pied donc ça va rester donc c'est à voir aussi si des fois l'année dernière on trouvait que Montréal des fois n'avait pas de solution contre les couvertures de Laval autant en two-man ou en situation de pression c'est à voir s'ils ont fait leur devoir durant l'hiver puis ils ont trouvé des jeux pour attaquer cette couverture-là autre que des fois on en a parlé quand l'équipe adverse elle joue beaucoup homme à homme ton carrière s'il n'y a rien ouvert il va courir mais je suis sûr que Laval ils se sont fait faire mal l'année dernière contre Jonathan dans ces situations-là donc c'est sûr qu'ils vont travailler toute la semaine à réduire leur front dans ces situations-là pour que les joueurs de la défensive gardent leur corridor puis que les alliés gardent Jonathan en dedans ça va être intéressant parce qu'on a une défensive quand même reconnue comme étant un peu plus rapide cette année à Laval il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir justement exécuter un peu différemment contre Sénécal tu l'as dit on a quand même été bons contre Sénécal l'année passée à Laval il y a des choses qu'on sait bien faire tu l'as dit aussi est-ce que Dosso est-ce que Legault vont être de retour puis en défense pour Montréal est-ce que Farinaccio va être de retour je le sais qu'on a des bons secondaires mais Farinaccio on parle de top 10 au Canada c'est ça fait que là à un moment donné c'est des éléments aussi qui peuvent avoir un impact à voir aussi comment on va attaquer la quartière de Montréal il y a des nouveaux gars là-dedans des gars des nouvelles positions il y a assurément de quoi aller tester des choses ou du moins ça va être intéressant de voir parce que c'est pas des équipes qui ont encore toutes complètement en contrôle ou en maîtrise de toute leur façon dont ils doivent jouer puis exécuter cette saison ils sont encore en train de se préparer je pense que le défi aussi pour Laval offensivement c'est de ne pas se retrouver un peu comme l'année dernière de vouloir trop passer contre Montréal je pense que on a un gros signe offensif on a des bons porteurs de ballon il faut essayer d'exploiter la défensive la défensive au sol de Montréal puis d'essayer de s'établir même si par bout ça va être plus difficile par moment mais je pense qu'il ne faut pas que l'année dernière je trouvais que souvent Laval se décourageait au sol puis on abandonnait catégoriquement le jeu au sol puis on mettait la game entre les mains d'Arnaud puis Arnaud c'est un bon carrière mais je pense qu'il est meilleur quand il y a un équilibre puis je pense que si tu forces Arnaud à gagner la game puis tu abandonnes le jeu au sol je pense que tu mets le ballon dans les mains de Montréal donc Laval je pense en termes de coaching à l'attaque il faut qu'ils restent comme un petit peu dans leur mindset qu'ils ont établi contre Concordia qui gardent les choses balancées ils mettent le ballon dans les mains des athlètes mais on trouve le moyen d'utiliser nos différents porteurs de ballon pour rendre notre attaque plus diversifiée non exactement puis j'aime bien en tout cas j'aime ce que j'ai vu de la ligne offensive contre Concordia de Laval ça va rester un autre front défensif à affronter fait qu'on verra bien mais aussi l'ajout d'un gars comme Youri Gauthier qui arrivait lui de CVM un gros allié rapproché qui va peut-être justement rajouter un autre élément pour se battre contre la ligne défensive contre la boîte défensive de Montréal qui va faire en sorte aussi on a un gros roulement aussi de porteurs de ballon qu'on est capable d'amener je pense qu'il y a peut-être lieu de regarder ça suivre ça à quel point on va être capable d'être patient avec le jeu au sol du côté de Laval si jamais les points ou les verges n'avancent pas mais essayer de garder cette patience-là parce qu'il y a peut-être une solution à cet endroit-là en tout cas à envisager je pense que l'issue de ce match-là va surtout se jouer sur puis je pense que Pat tu l'avais mentionné ça va vraiment se jouer sur les lignes défensives et offensives des deux côtés je pense que l'équipe dont les lignes vont mieux jouer va simplement remporter le match autant que du côté de Montréal si leur ligne défensive est capable de chercher de la pression de mettre de la pression sur Arnaud et créer le forçage justement à prendre des mauvaises décisions je pense que ça peut être un élément clé puis du côté du rougeur est-ce qu'on peut justement le protéger fait que moi cette bataille-là entre les lignes défensives et offensives de Montréal et Laval c'est là qu'on va avoir l'issue de ce match yes à suivre donc bon là l'autre match cette semaine c'est McGill à Sherbrooke ça ça va être vendredi soir samedi soir je le répète Montréal à Laval on va suivre ça avec grand intérêt un gros merci les gars de vos analyses et vos lumières toujours appréciés on va se souhaiter une bonne fin de semaine de foot puis on se reparle la semaine prochaine segment entrevue de la semaine cette semaine on s'en va dans un sport qu'on couvre moins souvent mais qui est tout aussi important puis qui met pas mal de lumière sur le rougeur pas que le rougeur de l'Université Laval a besoin de plus de lumière il y a des bons des bons résultats dans plein de sports mais bon regarde quand ça vient là ça vient là sans plus tarder parce qu'on va en parler en masse de l'équipe de rugby du rougeur de l'Université Laval Corinne Fréchette salut Corinne salut ben très content de t'avoir je parlais on parlait ensemble deux minutes avant de faire l'entrevue je suis particulièrement content parce qu'on parle pas assez justement de rugby puis l'équipe féminine du rougeur est quand même très dominante sur la scène canadienne sur la scène canadienne et en plus je voulais faire le lien j'ai trouvé ça moi j'étais un fan de jeux olympiques puis à voir aux jeux olympiques l'équipe canadienne de rugby à 7 qui est allée faire d'aller chercher une médaille d'argent que probablement personne n'attendait je trouve ça a créé un petit engouement puis je voulais continuer sur cette vague là bref je suis très content de te recevoir merci d'être là ça me fait plaisir Corinne avant de commencer avant d'embarquer dans la saison 2024 qui s'en vient évidemment je pense que le monde a intérêt à te connaître savoir d'où ça vient puis d'où tu viens et comment tu as commencé à jouer au rugby est-ce que le rugby est arrivé très jeune dans ta vie comment ça s'est passé cette rencontre non c'est assez spécial dans le fond le rugby est arrivé très tardivement dans ma vie mes soeurs ont joué un peu je ne savais pas trop ce que c'était j'étais vraiment une attaque de musique de sport mais le rugby ça a vraiment été le dernier sport que j'ai essayé en secondaire 5 puis j'ai continué au cégep j'ai beaucoup une fille de flag aussi je suis rentrée au cégep de Troviens en pratique de balle puis après il n'y avait pas encore de flag à l'université donc mon choix c'était de jouer universitaire j'ai fait bon ok qu'est-ce que je fais j'ai changé de cégep j'allais à Victoire à la ville j'ai joué au rugby un an puis après je suis rentrée dans le Rouge et Or puis je n'arrête pas mon choix après je me dis si le flag et le rugby avait été en même temps à l'université je ne sais pas ce que j'aurais fait mais c'est sûr je continue au Rouge et Or j'ai fait des équipes provinciales j'essaie d'avoir une place sur l'équipe nationale éventuellement j'aimerais ça bon on n'est pas rendu encore il me reste encore deux ans à jouer à l'université puis ça me convient très bien et tu as fait d'autres sports quels étaient les autres sports justement tu dis que tu étais multisport bon tu as joué au flag évidemment tu le dis est-ce que bref tu avais quoi comme autre background est-ce que justement tu as commencé bien jeune visiblement tu avais du monde dans la famille aussi qui était sportif oui exactement j'ai commencé j'ai commencé à jouer au baseball après je suis rentrée à l'université au secondaire j'ai joué au futsal j'ai joué au volleyball j'ai joué au basket j'ai joué au football j'ai joué au flag tout mon secondaire aussi j'ai essayé la softball tu sais j'ai pas vraiment quand même une panne de plus de sport collectif jamais les individuels mais beaucoup de sport collectif puis le rugby parce que ça reste que bon j'imagine qu'il y a le lien avec tu dis que tu joues au foot tu joues au flag il y a ce qui ressemble le plus ni un ni l'autre c'est probablement le rugby est-ce que c'est ça qui t'a amené vers mais en même temps tu disais bon des sœurs qui ont joué c'était quoi le déclencheur qui a dit ok le rugby devient mon sport parce que c'est pas juste je jouais ça pour le fun oui tu le fais j'imagine pour le plaisir mais ça fait quand même trois ans de suite que tu es sur la première équipe d'étoiles canadiennes il y a quand même quelque chose tu as un talent là-dedans qu'est-ce qui t'a fait souhaiter vraiment le rugby c'est sûr que l'aspect universitaire comme j'ai mentionné c'était ouvert pour moi puis j'ai voulu l'essayer le fait que j'ai beaucoup de background m'a amené en rugby a été forcément quelque chose de positif pour mon parcours d'athlète le football l'avait comme arrêté puis de toute façon je mesure 5 et 2 je suis pas la plus grosse de l'équipe quand je joue avec des garçons j'ai comme laissé ça de côté puis on est parti au rugby en son d'un seul que j'ai fait pourquoi pas puis j'ai embarqué puis je suis restée là-dedans tu sais l'aspect contact déjà là je l'avais quand même déjà à cause du football je suis restée là-dedans j'aimais cette partie-là parce qu'on a quelqu'un d'assez intense dans la vie puis j'aimais ça pouvoir l'exprimer versus d'autres pas où est-ce que tu sais un peu l'agressivité ou l'intensité des fois c'est difficile de plus le gérer versus là ben t'as un peu le droit de frapper sur du monde un peu comme si tu veux de manière légale puis tu sais l'aspect du flag j'aimais ça mais je trouvais que le rugby ça rejoignait surtout un aspect plus complexe plus complet également des sports dans le sens où est-ce que ben tu fais tout donc tu peux botter tu peux passer tu peux défendre et tu joues à l'attaque versus exemple le foot ou le flag où est-ce que souvent ben t'es un sur un seul côté ou tu sais dans le sens que des changements de possession ça arrive à n'importe quel moment il faut que tu joues tout ça tu sais l'aspect stratégique l'aspect tactique tu sais t'as jamais la même image en jouant au rugby tu sais dans le sens qu'il y a rien de déjà positionné à part un peu les mêlées les touches et tout mais à part ça tu sais tu joues ce que devant toi fait que tu sais c'est un gros aspect un peu d'improvisation structuré mais c'était tout ça un peu que je trouvais plaisant dans le rugby puis c'est c'est que aussi au rugby t'es pas tu peux pas juste avoir un bon joueur il faut que t'as une équipe autour de toi puis c'est l'aspect aussi de se battre un peu avec les filles à côté de toi pour aller chercher l'objectif commun que t'as fixé avec ton équipe puis ça je trouve ça énormément beau dans le rugby c'est ce que j'aime c'est vraiment de fight avec les filles qui sont à côté de toi pour cet objectif-là c'est vraiment quelque chose que je trouvais sur le feu tu peux pas penser à toi ben il y a ben c'est ça c'est effectivement la beauté des sports collectifs comme ça puis visiblement t'es à une place où est-ce que ça marche comment t'expliques justement les succès du Rouge et Or qui sont tu sais extraordinaires quand même deux championnats canadiens consécutifs dont le dernier justement puis on en parlera des émotions qu'il y a peut-être eu particulières du fait de faire ça devant ses partisans l'an passé mais qu'est-ce qui fait que le Rouge et Or est si dominant je vais m'arrêter à la scène québécoise juste pour ça parce qu'évidemment il y a d'autres bonnes équipes un peu partout puis ça n'enlève rien même à celle du Québec mais cet élément-là collectif puis cet élément-là tu sais où vous arrivez justement systématiquement à être une équipe si puissante justement ça peut pas être juste une ou deux personnes il y a quelque chose qui se passe la façon dont vous êtes coaché c'est la façon où vous êtes préparé et ce bonding-là probablement qui existe entre vous autres qui fait une différence c'est quoi selon toi justement je pense qu'il y a une partie du fait mettons si on reste juste sur la scène québécoise c'est de un peu jamais être satisfaite dans le sens que tu sais à un moment donné il faut pas aller trop loin pour pas se taper sur la tête mais il y a l'aspect de on a des hauts standards on veut bien bien performer tu sais il va y avoir des erreurs c'est sûr et tout mais on est prêt à passer par dessus puis on est comme jamais satisfait et notre meilleure opposition c'est contre nous-mêmes puis moi c'est ce que je trouve du rougeur qui est intéressant c'est que puis peu importe le sport c'est ça aussi c'est que tu peux pas avoir un bon 15 par temps tu peux pas avoir juste 15 bonnes joueuses tu peux pas avoir juste 25 bonnes joueurs si ça fait le match ça se dit qu'en pratique sinon qu'est-ce que tu fais fait que tu sais on a la chance de pouvoir avoir un gros groupe de 35-40 filles par année qui s'en vont dans le même objectif que chacun comprend son rôle ils l'acceptent puis ils font passer l'équipe en premier fait que comme je dis c'est pas pour toi on joue pas pour nous-mêmes on joue vraiment pour le groupe on joue pour ce qui était avant du rougeur fait que toutes les enseignes qui sont passées dans le programme puis pour les filles qui vont venir éventuellement dans le programme aussi c'est ce qu'on veut laisser c'est prendre le maillot puis le laisser mieux qu'il l'était déjà fait que comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça ensemble ben c'est justement notre mot d'équipe souvent c'est ensemble fait qu'on le fait tout le monde ensemble les 15 filles qui sont sur le partant les 25 filles qui sont dans le feu de match les 40 filles qui s'entraînent toute la semaine tous les mois toute l'année même à obtenir cet objectif-là puis à vouloir se performer puis à donner le meilleur de soi pour soit rendre les filles meilleures qui vont starter ou qui vont jouer sur la fin de match du prochain match mais comment est-ce qu'on rend ce groupe-là encore meilleur à chaque fois ben je pense que c'est ça aussi qui fait une grosse différence c'est qu'on le fait pas pour nous-mêmes on le fait pour le maillot on le fait pour nos couleurs puis c'est ça en fait qui drive un peu le groupe vers le haut il y a Ottawa qui est l'équipe contre qui vous vous battez essentiellement chaque année les finales ça en va tout le temps entre Laval et Ottawa est-ce que ça finit par créer une rivalité particulière contre les GGs est-ce qu'à un moment donné ben tu vas comprendre ce que je veux dire mais est-ce que ça devient personnel dans le sens où ok il y a quelque chose puis tu sais vous avez accumulé les victoires avec le temps mais n'empêche ça reste que c'est l'équipe qui à chaque fois puis c'est le match qu'on attend à chaque fois Laval contre Ottawa c'est comment justement se préparer contre les GGs c'est une très grosse semaine d'ailleurs c'est notre semaine contre Ottawa cette semaine fait que c'est sûr que c'est toujours une grosse semaine on est à fond dans notre analyse c'est sûr que quand on les joue en début de saison c'est plus difficile parce qu'on a moins de matchs à pouvoir regarder pour voir comment ils se sont préparés de leur côté par contre c'est sûr que la rivalité est toujours présente c'est on a rendu peut-être ça un peu personnel avec les années mais on trouve tout le temps un moyen de tu sais d'aller jouer dans nos forces de trouver leurs points faibles on peut dire qu'il n'y en a pas beaucoup on va se le dire de chaque côté mais c'est toujours d'aller exploiter le petit truc qu'on a vu à l'analyse ou la petite chose qu'on voit en map parce qu'on fait ok on va l'exploiter puis ce qui est le fun c'est qu'on est capable de jouer un peu tous les styles de rugby au genre surtout au niveau québécois au niveau canadien c'est différent mais on est capable de jouer avec nos avant on est capable de jouer avec nos arrières on est capable de jouer du ballon on est capable de botter en fait toutes nos armes sont présentes il faut juste les utiliser à bon escient mais c'est sûr que c'est toujours une rivalité puis c'est toujours un très très gros match puis même si on est bien préparé on est toujours fébrile de jouer ce match-là parce que ça peut aller d'un côté comme de l'autre même si sur papier une équipe peut être plus forte qu'une autre par rapport au match précédent ou contre la même équipe c'est toujours un match qui se joue au moment clé puis des fois c'est des matchs très serrés je ne comprends plus d'émotions mais la meilleure va gagner ça c'est ça l'an passé en finale provinciale vous aviez été vous arriviez là invaincu toute l'année finale provinciale elles vous ont battu comment ça s'est quel impact ça a eu après ça sur votre parce que vous êtes-y quand même qualifié pour le championnat canadien étant finaliste notamment bien évidemment en étant champion en titre en plus il y avait d'intérêt à aller là mais ça qualifiait deux équipes du Québec cette défaite-là est-ce qu'elle vous a transporté en finale ou vous l'avez effacé de votre mémoire comment vous avez utilisé ça quand vous êtes allé justement au championnat canadien je te dirais qu'on l'a très bien utilisé il faut se dire qu'on ne va pas se cacher qu'une dernière défaite avait été quand même deux ans auparavant fait que c'est sûr que là ça faisait un petit choc notre demi-finale avec la SQ c'était pas super un peu assez contre Carlton non plus fait que c'était comme un peu un retour du balancier on n'était pas préparé pour la demi-finale peut-être qu'on n'était pas prêts non plus pour la finale le fait qu'on était qualifié c'est que ça a été comme un peu moins pire ce qu'on peut dire mais c'est sûr qu'on l'a tout eu un peu amère parce que bon c'est nos rivaux on voulait gagner on était chez nous etc mais ça nous a on s'est pas laissé vraiment abattre par cette défaite-là puis en prenant cette défaite-là on était comme c'est sûr qu'on gagne le championnat il nous fallait cette défaite-là pour gagner ce championnat-là il fallait qu'on perde ce match-là puis qu'on le perde parce qu'on savait qu'on n'avait pas joué à la hauteur de ce qu'on pouvait jouer puis que c'est ces moments-là qu'il fallait vivre ensemble qu'il fallait ok qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correctement qu'est-ce qu'on aurait pu changer qu'est-ce qu'on peut modifier pour après on l'a vécu chacun a vécu ses émotions de son côté mais après on est revenu la pratique d'après ensemble on a fait tout ce qu'on avait à faire jusqu'au championnat pour être bien préparé pour avoir la mentalité de ne pas casser peu importe ce qu'il y a à l'arrivée puis on va se dire Ottawa avait exploité la faiblesse qu'on avait au moment X puis on l'a corrigé on a tout donné pour le championnat puis on le savait que ce serait des matchs compliqués le fait qu'on était deuxième de notre conférence ça nous a mis en moins bonne position on peut dire on a joué littéralement trois finales back à back c'est ce que nous on se disait mais c'était un match à la fois mais on s'est remonté ensemble on a corrigé ce qu'on avait à corriger puis cette défaite-là il fallait la vivre il fallait qu'on la vive ensemble puis c'est sûr que ça nous a propulsé vers le haut plus qu'amené vers le bas ce fameux championnat canadien qui se passe à Laval à votre stade chez vous au-delà de ça de jouer devant ses partisans vous avez joué devant beaucoup 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 de partisans un record qui a été établi je pense qu'il y avait plus que 3000 personnes un mercredi soir qui ne faisait pas particulièrement beau et chaud c'est quoi ce feeling-là aussi parce que tu sais ça avait été ça avait été quand même hypé tout ça on se présente on se fait quelque chose on se fait un événement il y a du travail qui a été fait puis ça a marché parce qu'il y aurait pu avoir la moitié du monde ça aurait été quand même une grosse foule mais là avoir autant de monde pour je me rappelle avoir lu les textes là-dessus puis avoir lu il s'est passé quelque chose aussi comment justement une préparation évidemment tactique puis de préparation de joueurs de rugby qui s'en vont jouer des matchs importants oui mais devant une foule comme ça que vous n'avez juste jamais c'est pas 3000 personnes par match qui viennent de regarder les matchs de même mais en même temps des gens qui étaient dedans qui ont décidé de pas juste être présent pour être présent mais qui ont donné une ambiance spéciale à un match quel impact ça a eu parce que oui on pourrait dire ça propulse puis ça donne d'énergie puis une adrénaline de plus mais au-delà de ça est-ce qu'on se dit qu'il faut être encore mieux il faut être encore plus focus il faut être encore plus comment vous avez géré ça puis est-ce que vous l'avez vu venir ou c'est une fois arrivé sur le terrain vous avez constaté ce que c'était d'avoir une si grosse foule non on s'en est douté que la foule serait quand même imposante et tu l'as dit on n'est vraiment pas habitué de jouer devant une grande foule puis on avait parlé quelques jours avant avec des journalistes on était comme si les 3-4 types de gradins allaient être remplis on serait vraiment contentes mais c'était plus que ça on s'en doutait que ça s'en venait on avait préparé un petit moment le fait qu'on soit chez nous ça l'a aidé parce qu'on a eu accès à des ressources que peut-être qu'on n'aurait pas eues si on avait été sur la route on avait fait un petit moment de cohésion de recentrage pour ne pas voir ça comme une distraction mais plus comme quelque chose vraiment de positif pour nous donc juste ce petit moment-là je pense que ça l'a aidé tout le monde s'en attendait mais tu sais on n'en a pas fait plus qu'un plat pour ça on savait que notre match allait être important on jouait UBC on va dire sur papier ils sont monstrueuses compatible à nous les petites Québécoises la Colombie-Britannique était assez imposante en termes de gabarit puis cette foule-là nous a vraiment aidé à gagner ce match-là puis on le sait puis ça a été vraiment différent pour chaque personne où est-ce qu'ils ont remarqué la foule moi j'ai essayé de ne pas trop la regarder pour ne pas me sentir un peu intimidée par cette foule-là c'est quand j'ai vu les photos après le match au moment de l'îme national ou encore à la fin du match comme vous faites voir il y a eu beaucoup de gens mais cette énergie-là de la foule on l'a vraiment sentie durant le match qu'on en avait besoin parce que ça a été un match hyper serré puis hyper physique c'est sûr que ça ne nous a pas poussé vers le haut on avait besoin de nos partisans on sait que ça a un peu aussi intimidé UBC de venir comme à Québec contre les championnes en titre sur leur propre terrain avec leurs propres partisans je pense que ça l'a joué peut-être un petit peu dans la balance aussi puis on était juste contentes de voir qu'il y avait autant de personnes à Québec ou au moins même au Québec indépendamment pour un mercredi soir sous le froid de venir supporter justement une équipe féminine le rugby qui n'est pas forcément un sport qui est énormément développé dans la province et c'était vraiment super plaisant de voir que ça l'avait touché déjà puis que les étudiants beaucoup d'étudiants de l'université s'étaient déplacés pour venir nous supporter suite à ça puis je vais refaire le lien avec les Olympiques quoique les Olympiques n'ont pas eu d'impact sur votre recrutement il était trop tard pour cette année mais peut-être que ça va en avoir est-ce que vous avez senti justement un engouement il y a plus de monde qui se sont mis je vais dire à toi tu peux peut-être pas parler pour tout le monde mais tu sais qui sont mis à te parler de rugby qui sont mis à te parler de comment ça se passe ou peut-être justement des plus jeunes filles qui jouent à des sports tu sais au foot que tu sais t'es capable de jouer quand t'en sont là 2-3 mais à un moment donné les gars ils mesurent 6 pieds 4 ils pèsent 250 livres pas tous évidemment mais t'en as qui fait qu'à un moment donné tu peux bien faire ce que tu veux il y a assez peu de filles qui peuvent compétitionner rendu là où est-ce que ça devient physique tu dis j'ai un sport physique le fun aller jouer puis on peut le faire ensemble mais il faut être un assez bon groupe justement pour pouvoir le pratiquer est-ce que tu sens qu'il y a plus de filles intéressées par ce sport-là plus jeunes est-ce que ça a créé ça ou pas du tout tu l'as pas senti plus je te dirais que oui par moment non par d'autres t'es le flag football a commencé à se développer à Québec dans les dernières années fait que c'est sûr que ça c'est comme un peu une compétition intra-sport que souvent c'est les mêmes filles qui divergent entre les deux le flag le rugby l'aspect contact je pense que chez les plus jeunes filles c'est pas toujours quelque chose qui est dans leur premier instinct c'est sûr que ça fait peur par goût versus le flag football qu'il n'y a pas de contact après c'est sûr que ce que le rougeur a monté depuis 2019 donc depuis leur premier championnat gagné ça a effectivement provoqué un essor au niveau du rugby c'est sûr que la COVID nous a un peu tiré vers le bas ça c'est sûr mais tu sais cette année beaucoup chez les jeunes on a vu de plus en plus de filles qui se mettent à jouer au rugby c'est sûr que moi quand tu parles des olympiques il y a du monde que je n'ai pas parlé depuis des années avec les chaleurs secondaires qui me suivent puis qui savent que moi j'ai au rugby puis ils m'ont dit genre je regarde la finale olympique c'est malade tu sais il y a plein de personnes qui m'ont envoyé plein de messages par rapport à ça fait que c'est le fun de voir que ça touche puis qu'au moins s'ils voient qu'il y a une équipe canadienne dans un sport qu'ils connaissent quelqu'un à travers bien ils l'écoutent tu sais on va se dire les olympiques il y a quand même énormément de sport on a beaucoup de canadiens et canadiennes fait que c'est le fun de voir qu'ils prennent bon le rugby à 7 c'est 15 minutes on s'entend mais ils prennent quand même ces 15 minutes-là pour le regarder puis être fiers d'être canadien et canadienne par rapport à ça puis que nous on reçoit des petits messages par rapport de ça c'est le fun aussi de voir que ça commence ça a déjà commencé mais c'est déjà dans le processus d'être plus connu qu'avant puis moi c'est ce que j'ai dit après notre finale notre victoire au champion canadien c'est plus que juste nous c'est plus que juste le goût géant rugby c'est le sport féminin au total qui en bénéficie puis le sport féminin a vu un assez bel essor dernièrement dans les dernières années on l'a vu du volleyball aux États-Unis avec des championnats qui attirent des foules puis qui passent à la TV aussi à heure de grande écoute il y a ça bref ligue de hockey féminine ligue de soccer féminine qui s'en viennent au Canada on sent un engouement qui est là mais c'est surtout ce qui est intéressant c'est que cet engouement-là ne semble pas être juste une mode il y a un intérêt réel Caitlin Clark au basket aux États-Unis encore si on va donner l'exemple américain il y a des éléments puis on voit qu'il y a des vedettes qui s'installent il y a des sports qui attirent le monde puis ça crée aussi un bassin de fans le rugby peut-il devenir quelque chose comme ça au Québec je ne me ferais pas de croire que le rugby va devenir le hockey ce n'est pas ça le Québec c'est le Québec pour ça mais est-ce que le rugby peut devenir ou en tout cas tu sembles être quelque chose qui est en train d'asseoir des bases assez solides pour dire on peut durer longtemps puis continuer d'accélérer aussi le développement je pense que oui je pense qu'au Québec on a en ce moment un très bon groupe de jeunes femmes qui montent le sport à un très bon niveau autant au niveau le collégial est en train de se développer énormément il y a des nouvelles équipes qui apparaissent on tombe beaucoup plus dans un système de rugby à 15 à 12 pour le moment on a de plus en plus de personnes par rapport à ça on a le rugby universitaire il y a encore des équipes Sherbrooke est en train de réacquisitionner son équipe on a des équipes provinciales qui dominent celles de l'Ontario depuis quelques années déjà la Ligue Ruby-Québec-Ontario est en train de se former ça fait déjà deux ans on a des matchs de meilleure qualité contre les Ontarians justement qui sont quand même nos plus grands en termes de province on était à 4 matchs l'année dernière 4 ou 5 maintenant on est à 7 matchs en dedans de quelques mois ce qui est très bien c'est comme dans notre off-saison universitaire puis en début d'été ça augmente en plus le bassin je pense que les Québécoises ont énormément de fierté par rapport au rugby et puis ça continue de se développer on a maintenant deux entraîneurs-chefs des équipes canadiennes féminines que c'est des bon un français mais quand même qui a vraiment coaché au niveau québécois puis une Québécoise au niveau du du 7 canadien c'est aussi qu'après les olympiques ça va être elle l'entraîneur en chef au niveau autant coaching autant joueuse le bassin continue d'augmenter puis continue de se perfectionner c'est sûr que le Québec est encore en essor là-dessus puis on espère qu'il va continuer d'être en essor probablement on va dire pour beaucoup d'années on va espérer mais c'est sûr que pour les prochaines années encore là le Québec va être encore un très bon un très bon bassin de choses et là on va revenir un petit peu sur la saison à venir puis en fait qui est commencé même par l'au Québec les vos grandes rivales c'est Ottawa donc c'est en Ontario aussi mais quand même gagner votre premier match de la saison contre Carleton l'autre équipe ontarienne 71 à 0 c'est arrivé souvent qu'il y a du monde qui dit la parité n'est pas là ça enlève un peu d'intérêt des fois ça c'est comme ça dans tous les sports en passant je l'entends au football le monde suit le foot mais c'est Montréal puis Rouge et Or au football fait que c'est la même chose chaque année le monde l'écoute pareil ceci dit ou le regarde pareil fait que c'est pas tant grave mais le point étant que vous autres de votre côté tu m'as parlé comment vous vous préparez jamais satisfait on continue gagner 71 à 0 on se prépare contre Ottawa la prochaine donc ça devrait pas être 71 à 0 mais vous autres là la saison qui s'en vient est-ce que c'est vous vous donnez des objectifs de point pour point contre puis des choses comme ça comment vous vous travaillez votre saison comme ça sachant que bon il y a un Ottawa mais pour les autres vous le savez que vous risquez vous devriez gagner vos matchs par des bons des bons écarts généralement je vais pas prendre équipe par équipe mais ça devrait être ça oui être insatisfait c'est une chose mais à un moment donné il faut se garder bien un motivé ça c'est une affaire puis en même temps est-ce que ça passe par des objectifs justement collectifs soit chiffrés ou non ouais ben c'est sûr que quand moi je suis entré au Gérard on avait on se fait des objectifs à chaque année on se dit ok on veut une saison régulière parfaite on veut gagner le RSEQ on veut gagner le championnat puis en 2022 c'est ce qui est arrivé on a réussi à cocher les trois objectifs qu'on avait de nos tableaux après il y a plus que ça à travers le Rougiard c'est sûr que c'est ce qu'on se rappelle après quand tu regardes les années on a gagné tout ça puis c'est ce qu'on a fait l'année dernière aussi cette année on en a pas fait pourquoi ? parce qu'on sait qu'on est capable d'atteindre ces objectifs-là on les a déjà en arrière de notre tête on travaille pour ça après il faut pas se mettre cette question-là de toujours être parfait on ne le sera jamais il y a l'aspect d'insatisfait aussi on parle de 71-0 on est capable de préciser cette victoire-là on est capable de voir qu'on a bien fait certains points on est capable de voir qu'on a d'autres choses à travailler on sait qu'il y a des matchs importants qui vont s'en venir éventuellement il y a toujours des choses à travailler puis il y a toujours des choses qui vont compter un peu plus que d'autres on parle de structure offensive on parle de défensive on parle de type de flaquage peu importe ça va finir à point où est-ce que oui parfois qu'on a des équipes qui sont moins bien préparées ou qui sont en début de saison peu importe c'est sûr que ça paraît des fois plus grand que ça l'est mais il y a toujours ces objectifs-là qui font qu'il faut s'améliorer parce qu'au championnat au final c'est ça qui nous fait gagner notre défense nous a toujours fait gagner puis il ne faut jamais être satisfait sur ce point-là on peut améliorer ça là ça c'est mieux mais on peut encore l'améliorer c'est sûr qu'il y a toujours ces petits points-là il n'y a pas d'objectifs de point pour point contre il faudrait gagner Ottawa 20-0 on sait toujours que les matchs se jouent sur le terrain et ça ne sera pas toujours dans le titre de ce qu'on aurait espéré on fait des erreurs peu importe par contre ce qui est le fun de ce début de saison-ci c'est de voir que c'est des micro-connexions qui sont à améliorer en sortant du premier match par exemple c'est des petites choses qui sont facilement corrigibles mais qui font que ces détails-là sont super importants également d'où le match d'Ottawa qui s'en vient également c'est sûr que ça va être très 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 important de l'école de jeu pour ce match-là mais après on a de la profondeur on veut que nos 40 35-40 filles fassent la job c'est sûr qu'on se prépare toujours en vue de ça mais on n'a jamais d'objectif il faut absolument écraser les autres équipes si on ne gagne pas 70-0 on a-tu vraiment performé à notre plein potentiel non genre oui il y a des matchs qu'on se doute qu'on va gagner il y a des matchs qu'on se doute qui vont être plus difficiles par rapport à des blessures des types d'équipes qu'on va rencontrer mais après il faut juste vivre avec puis voir comment on est capable de s'en sortir avec ça comment on s'ajuste par rapport à ça aussi à part Ottawa est-ce qu'il y a des équipes que vous vous appréhendez un peu plus les matchs ou en tout cas vous ne vous appréhendez au sens stressant du terme mais dans le sens ok ça c'est des équipes qui vont être à surveiller si tu étais analyste mettons tu avais à me dire à part Ottawa puis vous c'est qui les équipes à surveiller cette saison au Québec j'aurais dit Carlton tu vas me dire que le pointage ça ne paraît pas vraiment mais Carlton est toujours quand même un bon haut de tableau en général dans la dernière saison puis comme j'ai dit ils nous ont quand même donné un peu une misère à la demi-finale à RSCQ l'an dernier pourquoi ? parce que c'est une équipe extrêmement physique que selon moi si leur structure de jeu n'est pas autant développée ils ont quand même l'aspect physique de rentrer au contact ils veulent plaquer ils veulent défendre ils vont donner cette intensité-là que nous par moments des fois peut-être qu'on retrait un peu par rapport à d'autres matchs sinon Concordia c'est très jeune cette année dans leur charnière en 9-10 début de mai et début d'ouverture mais je pense que ça a énormément de potentiel il y a des anciennes encore dans ce programme-là qui peuvent quand même faire un bon un bon haut de tableau encore cette année je dirais Carleton Concordia en termes de 3-4ème ont des bonnes chances même l'UDM c'est quand même une rivalité qu'on a je pense un peu à cause du football de gauche versus bleu mais les Caravans c'est toujours un match un peu insatisfaisant pour nous pourquoi parce que c'est un match un peu de rivalité pas la même chose qu'Ottawa mais en termes de rivalité d'université globale je pense que ça a toujours un match intéressant en termes de physicalité d'intensité puis c'est toujours un peu messi en termes de de trouver nos moyens de jouer parce qu'ils sont super intenses puis ils veulent nous donner la vie dure puis ils réussissent pas mal à chaque année à un peu nous enrager durant ces matchs-là fait que je pense que ça aussi ça va être un bon match êtes-vous le pendant féminin du foot au sens où est-ce que les gars de foot ont des attentes ils parlent aux filles de rugby en disant bon nous autres allez chercher Montréal c'est quelque chose puis j'imagine vous le faites vous-même vous n'avez pas besoin d'eux autres mais vice-versa dans le sens que les filles de rugby sont là avec les gars de foot est-ce que ça existe le genre de connexion là ou si vous êtes vous vivez vos affaires chacune de votre bord chacun de votre bord mettons comme j'essaie de faire le lien au sens où exemple certains sports il y a une équipe masculine et féminine exemple au volleyball il y a les deux au basket il y a les deux tu dis bon ok à la limite le lien se fait assez facilement est-ce que vous avez ce genre de lien là mettons au sens où vous êtes l'équipe de rugby qui joue un sport sur ce terrain là physique avec un ballon à balle j'essaie de faire le lien là est-ce qu'il y en a un à faire ou non ? il y en a un souvent nous on supporte beaucoup les gars de foot dans leur match et on essaie d'être présente quand même c'est quand même un sport agréable aussi à regarder on connait plusieurs joueurs à travers l'équipe c'est sûr qu'on veut toujours qu'eux ils performent leur meilleur on sait que leur gros rivaux c'est les caravins c'est souvent fait du bénévolat en même temps que leur match mais on est là aussi pour supporter et puis on espère qu'ils font un bon match aussi on n'est pas là pour pour les voir perdre non plus on veut qu'ils performent également c'est sûr qu'on on supporte cette rivalité là caravins rouge et or c'est sûr puis autant eux ils supportent notre rivalité Ottawa rouge et or je sais qu'ils vont être présents eux ils jouent le 7 septembre puis nous on joue le 8 septembre aussi le lendemain je sais qu'il y en a plusieurs qui vont être là déjà là pour voir ce match là parce que c'est notre plus gros match de l'année de la saison puis je sais qu'ils vont être présents pour nous supporter pour ce match là parce que c'est quand même un match important c'est sûr qu'on essaie de supporter le plus possible à travers ça je sais qu'il y a les équipes de soccer aussi qui essaient beaucoup d'être présents lors de nos matchs on fait pareil quand on est capable d'être présents on finit notre pratique le vendredi soir s'ils jouent sur le terrain à la maison c'est sûr qu'il y a plusieurs qui s'en vont directement au terrain on supporte leur match l'année passée ils jouaient leur finale RSEQ je pense contre les Carabins sur le terrain juste à côté puis nous on jouait notre corps de finale c'est-à-dire le final ou le demi-finale je sais plus contre je pense la demi-finale un vendredi soir contre Queens puis ils ont gagné leur médaille d'or ils ont célébré mais ils sont venus directement dans les escades nous encourager après puis on a un peu célébré nos deux victoires ensemble après notre match mais on est capable de supporter notre équipe c'est ça qui est le fun monsieur excellent bien écoute je vais te souhaiter une excellente saison 2024 je vais arranger pour les nouvelles une fois de temps en temps j'espère que tu auras une aussi belle saison que tes trois premières tu auras encore ta place sur les équipes d'étoiles mais au-delà de ça que vous soyez capable d'aller chercher un troisième titre canadien ce serait assez extraordinaire quand même bref je vous souhaite ça tout le succès du monde je te remercie encore énormément du temps que tu as pris en espérant aussi que ça va contribuer à allumer certaines personnes sur l'intérêt que peut avoir le rugby et le sport féminin en général merci merci Corinne merci à toi au plaisir c'était-tu bon ce show là je pense qu'on a vraiment vraiment frappé dans le mille avec un paquet d'observations un paquet d'analyses écoutez voilà c'est à ça que ça va ressembler cette année donc voilà on va avoir un paquet de stock encore un paquet d'analyses oui ça donne des longs podcasts mais en même temps tout est segmenté vous allez trouver tout ça comme vous voulez avec ce que vous voulez avec les sections que vous voulez pour pouvoir en profiter au maximum je vous laisse en vous disant évidemment merci d'avoir été là je vous laisse aussi et surtout en vous annonçant qu'on a le premier premier événement cross country qui a lieu au niveau universitaire qui a lieu en fin de semaine samedi c'est le McGill Open on a aussi le deuxième tournoi de golf de la saison universitaire qui va se passer lundi et mardi 9 et 10 septembre au club de golf de Lévis surveillant on va surveiller l'équipe féminine évidemment de l'Université Laval qui a pris les devants chez les gars au niveau du classement par équipe c'est Béchops qui est en avant donc on surveille évidemment les performances de tous ces gens-là je vous invite aussi à vous préparer mentalement pour la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on rajoute les chroniques de hockey collégial donc hockey collégial masculin on va mettre la table pour la saison à venir avec Tristan Mack Denzel Karageya ça va être la première la semaine prochaine et en entrevue de la semaine joueur de l'UQAM de soccer de l'équipe de l'UQAM Grégory David meilleur joueur de la saison passée donc voilà c'est ce qui c'est ce qui met fin à notre show cette semaine je vous remercie d'avoir été là encore une fois bonne semaine allez voir des matchs à très bientôt